Et bonjour à tous et à toutes, nous voici en live, bienvenue dans ce 40e et dernier épisode, ultime épisode de la saison 2 des Dessongetés. Bienvenue à tous et à toutes, normalement on est en train d'enregistrer en même temps, donc dites-moi si ça bug, j'espère que ça ne bug pas, dites-moi si le son est bon. On va accueillir les joueurs et joueuses tout de suite, puisqu'ils sont chauds, ils sont dans les starting blocks. Bienvenue dans les Dessongetés, une émission de jeu de rôle où ce sont les maîtres de la destinée, et ce soir on va vivre une aventure tous ensemble, la dernière de la saison 2. Bonjour à tous et à toutes, coucou ! Hello ! Bonsoir, bonsoir ! Salut à tous, bienvenue dans le chat, on vous voit, vous pouvez parler, les joueurs et joueuses vont pouvoir lire vos messages, sauf pendant les votes viewers. Voilà, on a une invitée aujourd'hui particulière, donc en la personne de Ibilia, vous voyez son pseudo d'habitude au générique à chaque épisode, là cette fois-ci elle nous montre son visage pendant cet épisode-là. Elle va nous présenter son personnage tout à l'heure, on va garder un petit peu de suspense pour le moment. Ce qu'on va faire, c'est que d'abord on va faire un petit tour de table pour savoir comment va tout le monde, si tout le monde est chaud pour le climax de cette saison ce soir. Et d'abord Milk, ça va ? Oui ça va, même si j'ai vu que ça parlait déjà de tuer mon frère dans le chat, ça parle mal. Ça parle d'options, c'est tout. Aucun respect. Pas Jiby, non ! Jiby ! Jiby, des idées de Jiby ! Je vois qu'on nous dit qu'il y a un tout petit décalage son et vidéo, dites-nous s'il y a un décalage son et vidéo de votre côté ou si c'est juste chez Ced. Bienvenue à toi Ced. Effectivement, ce soir, on va voir peut-être que non, peut-être que ça va se passer de manière tout à fait diplomatique avec Jiby. Peut-être que ça va bien se passer, on espère. On ne sait pas. On espère, on espère. Tout est entre les mains des joueurs et des joueuses. Moi je ne fais que raconter tout ce qui se passe autour de tout ça. Maïal, comment vas-tu ? Je vais prendre en l'ordre. Ça va très bien. Ça va très bien. Le Elfest était bien. Je m'en remets toujours. C'est vrai qu'il était. Mais oui. Le Elfest était très très bien. Oh là là ! Arrête, tu as donné envie. Tu as donné envie à tout le monde. On est sponsorisé ce soir. Tout le monde a parlé en même temps. Mon dieu. C'était de l'eau ? Ben non, c'est du muscadet comme c'est écrit dessus. Ah d'accord, j'ai eu peur. Non parce que le cook-up, elle est faite pour se désintégrer si jamais c'est de l'eau qui va dedans. C'est un truc spécial Elfest. J'en ai entendu parler. Alors on va rappeler que la nuit d'alcool est dans la santé et qu'il faut en boire avec modération. C'est de l'eau pétillante avec un petit colorant, c'est pour ça. C'est de l'eau de raisin. Et il y a également, comment vas-tu aujourd'hui ? Et bien ça va bien. Hâte de jouer avec les joueurs. Nous aussi. Hâte de découvrir ton personnage. Hâte de voir ce qu'il ou elle va nous réserver. Pour l'instant, c'est un mystère. J'ai vu une orbe éclatante dans le chat. Ah mais non, c'est... J'espoil déjà. Ah mais j'y peux rien, c'est dans le chat. Mais non, mais tu sais pas lire, c'est son psaude. Non, mais il y avait un objet porté. Ah tu crois ? Non, c'est eau d'éclatante. Mais on y viendra, t'inquiète pas. Image, comment vas-tu toi de ton côté ? Eh bah moi ça va, ça va, ça va. Tu es allé chez le coiffeur aujourd'hui expressément pour cette session. Oh là là. T'as fait tailler la barbe ? Exactement. Non, elle était pas là. Mon dieu. Et puis Timmy. Timmy, comment vas-tu ? Ça va. Ça va nickel. Hâte de voir ce que tu nous as préparé. Eh bah écoute, je vous ai préparé pas mal de choses. Et le chat va pouvoir participer puisqu'il y aura des votes viewers pour lesquels j'espère qu'ils sont prêts. à faire chauffer leur clavier puisque ça se passera dans le chat. Dans le chat, vous pourrez directement mettre le numéro de la réponse que vous souhaiterez. Et puis ça s'affichera sur votre écran d'une manière générale. Bref, si tout le monde est prêt, eh bah on va pouvoir lancer avec le résumé des épisodes précédents de toute la saison même, que vous avez peut-être déjà pu voir sur la chaîne. et suivi du générique. Et puis après, on va pouvoir démarrer cette session. C'est parti. Résumé générique. A tout de suite. Cette saison 2 débute sur un nouveau personnage. Et en fait, c'est moi. Bonjour. Ça est, prêtre demi-orque, un peu bleu. Je cherche un mystérieux oracle. Un enfant divin avec qui tout le monde veut parler, que je trouverais plutôt aisément. Quant à mes trois futurs camarades, Mibi, Mayal et Eldebaf, ils parcourent la région pour découvrir la prophétie du défunt Kratel. Kratel ! Ma rencontre avec ces trois aventuriers a été un peu hasardeuse. Et c'est dans une ruelle sombre qu'elle arriva. Ce qui n'aidera pas forcément me mettre à l'aise. Croyant néanmoins à leur bonne foi, j'acceptais de les suivre. Et c'est grâce à une petite mission et une méchante bagarre que nos destins se réuniront pour un long moment. Suite à ça, continuant notre chemin, nous croisâmes le chemin de Romuald, un béné très bon cuistot. Là où la rencontre avec ce gentil soldat très bon cuistot se passe, une sorcière est en péril. En effet, le village l'accuse de plusieurs fées non avérées qui la conduiraient sur le bûcher. C'est alors qu'accompagné de Romuald, nous cherchions à démanteler ce procès déjà bien mal entramé. En inspectant les divers éléments qui accusent la dite sorcière, comme le bétail pourri, des empreintes de pas nous attirâmes vers la forêt voisine. Une nouvelle bagarre éclata, nous étions face à une grosse grenouille et un petit être malicieux. Ouais, je sais, je suis plutôt malicieuse. Oups, pardon. C'était un peu galère, mais... Merci à Romuald pour l'aide. Après cette aventure, nous tombâmes sur un petit village de Gnome et nous n'étions pas au bout de nos surprises. Une vieille Gnome résidente nous raconta moult d'histoires qui allaient nous conduire à notre quête principale, Gigi. Nous apprîmes notamment que Gigi était en fait le frère de Mibi et que celui-ci avait différents plans qui n'allaient pas ravir notre cher Gnome et ami au nom imprononçable. Après ça, nous reprenions la direction du village pour finir notre mission qui innocentera la fameuse sorcière qui était en fait une herboriste. Après notre retour au village de Muri, la soi-disant de sorcière, et l'avoir disculpée de tout soupçon, ont repris notre route en direction des Montcour. J'avais hâte d'y arriver. C'est là que j'ai grandi, faut dire. Mais c'était sans compter sur... Une apparition fantomatique près du lac, un grand piaf qui fait... Maïal qui s'emmêle dans des lianes vivantes en voulant secourir une licorne, un vieux druide elfe qui nous apprend à comment appeler sa bistiole à plumes au cas où qu'on tomberait sur un truc mi-ours, mi-bou et re-mi-ours derrière. Bref. On arrive enfin au Montcour où nous sommes accueillis chaleureusement par mes parents adoptifs, Joe et Laura. Mais rapidement, on repart en quête du frère de Mibi, qui, à ce qui paraît, serait passé dans la cité naine il y a de ça deux ans. On apprend à la bibliothèque que Guigy s'était intéressé à comment dompter l'esprit de la montagne, que celui qui maîtriserait le cœur de la montagne maîtriserait son esprit. À ce moment-là, on n'était pas plus avancé que ça sur où était mon frère. C'est clair. Notre prochaine destination serait le cercle druidique dont l'elfe druide nous avait parlé. Nous aurions peut-être plus de chance là-bas. Mais c'est alors que mon oncle Tromgal nous invita à dîner chez lui. C'était difficile de refuser vu qu'on avait affaire à l'un des huit chefs de clan nain et puis surtout à mon oncle. Au cours du repas, il m'expliqua qu'il voulait destituer le roi nain Logrin pour y mettre son fils Togra à la place, qu'il était contre un projet de tunnel qui relierait une île au continent pour une colonie indépendantiste dirigée par le cousin du roi et qu'il voulait qu'on témoigne au conseil des chefs de clan des choses bizarres et inquiétantes qu'on avait croisées sur notre chemin en venant au Montcourt. Rien que ça. Bon, d'une, son fils Togra, il veut pas du trône. Deux deux, je suis pas sûr et certain de l'honnêteté de mon oncle. À mon avis, il veut juste le pouvoir. Et de trois, on était pas venu pour ça à la base mais pour trouver le frère de Mibi. Tout à fait. Ah, et j'oubliais, mon oncle veut aussi me marier à la fille du clan des barbe-fer pour créer une alliance politique. Du coup, on va quand même témoigner de ce qu'on a vu au conseil, mais il y a une égalité entre les chefs de clan voulant continuer le projet du tunnel et ceux voulant le stopper. Après le conseil, je suis invité par la fille des barbe-fer, et ma promise, Nirline Nysnora, avec qui je tombe d'accord pour ne pas laisser la mainmise à mon oncle sur l'avenir des Montcour. Je n'ai pas fou. Après une dernière soirée et des au revoir à Joe et Laura, nous sommes enfin prêts à quitter la montagne. Du coup, après tout ce blabla politique chez les nains, il était plus que temps qu'on te sorte respirer l'air pur de la forêt après être resté enfermé autant de temps sous cette montagne. Mais bon, pour ça, on a dû traverser de longs tunnels super froids avec des grottes et des monstres à tentacules avant de retrouver mon petit Pawen à l'extérieur. Togra est parti explorer le monde par lui-même et nous, on a continué notre route dans la forêt en direction du cercle druidique. Sur la route, on a retrouvé et sauvé le hibourse perdu de Wendel. Arrivé au village des druides, Corneval, on est accueillis par Maître Quileas, la gardienne, qui nous envoie discuter avec le vieil orne. Il nous donne plein d'infos sur l'itinéraire de Gigi, le monde chromatique et l'esprit du guide Envy. Un homme plein d'esprit ce vieil orne. Peut-être un peu perché quand même. Mais bon, il avait des infos sur mon frère lui. On est également convoqué chez l'enraciné mais avant d'aller le voir on découvre Gild, un voyageur avec plein de tatouages sur les bras qui visiblement fait de la magie et qui recherche l'origine de ses pouvoirs. On va donc avec lui à notre rendez-vous chez l'enraciné et on découvre un arbre qui parle, genre un dieu à mes yeux quoi. On apprend alors que Gigi serait passé par une tribu nomade dans les montagnes nord, l'île Atnox, que Gild sait où trouver. Mais pour ça, il faut qu'on l'aide en retour à en découvrir plus sur ses étranges pouvoirs. L'enraciné nous explique qu'il peut mettre en place un rituel mais il lui manque un ingrédient. Un bourgeon qui ne pousse que dans les matières en décomposition. Der. J'aime les plantes mais j'ai des limites quand même. Il nous met en place donc à un petit GPS magique jusqu'à la tanière d'un géant où on peut trouver le bourgeon dans ses déjections. Ils ont mieux tout ça. Ouais, moi je suis toujours pas trop fan de magie. À l'ancienne, on posait des cailloux pour trouver son chemin. La pierre avec ça de vrai. Goya, le petit scorpion de compagnie de Gild parvient à repérer le bourgeon en reconnaissance. On élabore donc un plan et Gild parvient à s'infiltrer dans la grotte mais se fait repérer par le géant en faisant tomber une pierre. Il se dépêche toutefois de cueillir le bourgeon et en parvient inextrémiste et épuisé à l'évacuer miraculeusement malgré un combat mal engagé. De retour au cercle druidique, l'enracidé procède au rituel sur Gild qui apprend que ses capacités lui ont été transmises par un djinn. On va donc partir à sa recherche pour en apprendre plus. Il nous indique avant de se séparer que nous trouverons les latnox en haut d'une colline à la croisée de deux sources dans les monts du Gidenvik. On s'équipe donc chaudement avant de partir en direction des montagnes. Il était chouette ce village s'il serait bien resté encore un peu plus longtemps. Sur notre chemin, encore dans la forêt, nous faisons une surprenante rencontre en pleine nuit. Le fameux feu follet rencontré par Mibi était donc l'esprit du Gidenvik que nous avons pu voir sous la forme d'un immense dragon de verdure avant qu'il ne disparaisse sous nos yeux sous la forme d'une lumière plongeant dans le lac. Nous arrivons donc au pied des montagnes face à un refuge et méritant une bonne halte avant de poursuivre notre périple. Dans ce refuge, nous avons retrouvé le marchand d'objets magiques que nous avions déjà rencontré à Terrascon, Gabriel de Lode. Évidemment, on a encore fait des emplettes et c'est là notre fidèle vestrier, des gants magiques et un collier magique mais sans savoir vraiment à quoi il servait à ce moment-là. Du coup, ça nous a coûté un petit peu d'argent mais il se trouve qu'il n'était pas là par hasard et qu'il était à la recherche d'un moyen de prolonger son espérance de vie pour passer plus de temps avec sa compagne elfe. Et si on l'aide, on pourra récupérer notre investissement et même plus. La nuit était plutôt bonne au refuge et nous repartons gué mains pour notre ascension. C'est un peu difficile parce que j'ai des petites gens mais que la montagne c'est pas trop mon truc. Mais avec l'aide d'omelettes notre destrier magique qui avait pris l'apparence un bout de temps et des autres, on a fini par arriver sur les rives d'un grand lac. T'aurais pas oublié de raconter un truc ? Ah oui. Aussi, sur le chemin, j'ai rêvé de Gigi. Enfin, c'était plus un cauchemar qu'un rêve vu l'ombre terrifiante qui avait l'air de le menacer avec un couteau. Il avait pas l'air en forme. Je crois que la montagne c'est pas trop son truc non plus. Mais revenons à nos moutons ou plutôt à nos latnok. On a été chaleureusement accueillis par leur chef Yuwag qui nous explique que mon frère était effectivement passé dans le coin pour questionner la Latoma, l'oracle de leur clan. La Latoma est trop cool, ça va trop devenir notre pote. Apparemment, elle aurait appris à Gigi comment trouver quelqu'un pour le mener au plan chromatique et lui aurait donné une vision de son futur. Je comprends pas trop le reste. Les prédictions de la Latoma sont très imagées et c'est pas simple mais on sait maintenant où on pourrait trouver Gigi. Et comme tout n'est pas clair, on décide de retourner à la capitale, Ibrinac, où on pourrait faire des recherches et éventuellement solliciter nos nombreux contacts. En arrivant là-bas, on remarque des mouvements militaires. Je crois que quelque chose se trame au nord. Mais en vrai, je m'en fous un peu. La Latoma nous a mis en garde sur une ombre couronnée qui menacerait le nord et il peut être intéressant. François-vous, j'ai dit. Nous partons donc à la bibliothèque où on apprend moult de trucs. Surtout sur Erismée qui serait une sorte d'entité magique, diabolique, reine des fées plutôt belliqueuse. On trouve aussi un livre sur le monde chromatique écrit par un professeur pédagiste. Mais il est mort. Heureusement, on trouve de la trace de son associé, le professeur Mornia qui se trouve ici même. Et hop ! Encore un nouvel ami, un peu farfelu mais de bons conseils. Il nous donne deux ou trois tips sur comment battre les fées et nous identifie les derniers objets achetés à Gabriel. On passe ensuite faire la bise à Lurydice qui était pas facile à trouver. Super la famille, avant de filer vers la forêt du Givenge pour enfin retrouver Gigi. Qui dit la forêt dit bien sûr mon ancien village qui s'est vachement bien rempli. Si on laisse tomber l'aventure, on pourra toujours se reconvertir en agent immobilier. Même Togra il y a eu domicile. Mais pas le temps de s'attarder encore. Gigi a toujours de l'aventure sur nous et il faut se dépêcher. Grâce aux indications un peu floues de la Latoma, nous trouvons un arbre creux qui donne sur des cavernes. En les suivant, nous découvrons l'ancien campement de Gigi. Tarteau vert, tarteau vert ! C'est écrit partout. On comprendra trop ce que c'est mais on comprend que ce serait le mot de passe qui ouvrirait le portail vers le plan chromatique. Et on y trouve aussi son carnet de voyage qui mentionnerait un certain Raja que Erisme suivrait. Encore des mystères, encore et toujours. On avance donc et là, il est là. Gigi. Et, bon, je ne m'attendais pas à un accueil chaleureux mais il nous a attaqué. Même moi ! Et tout ça avant de disparaître. Sûrement dans le plan chromatique. et cette fois, Gigi, je ne te laisserai pas m'échapper. de la vie. et nous revoici pour cette fois-ci le début de cet épisode 40 j'espère que ce petit résumé concocté par les joueurs et joueuses vous a plu c'était franchement ils y ont mis tout leur coeur j'ai été témoin de ça pendant les tournages et ça rend vraiment bien donc merci beaucoup j'y ai mis tout mon souffle tu as appris à faire des pauses à chaque point on va pouvoir débuter maintenant cette session pour ce faire je commence par mettre une petite ambiance un peu sonore vous avez passé le portail fermant les yeux un instant et après un court instant d'hésitation vous les ouvrez et découvrez devant vous un spectacle à nul autre pareil oh my god toutes les couleurs y paraissent plus vives l'air semble incroyablement léger comme si vous sentiez la pesanteur diminuer et que chaque sommet d'arbre vous semblait beaucoup plus accessible vous êtes au coeur d'une forêt qui semble antédiluvienne les arbres sont immenses au tronc large parcouru de sillons légèrement brillants révélant la sève extraordinaire qui leur donne vie dans l'air qui vous entoure vous avez comme l'impression de voir des choses étranges comme des volutes de lumière qui virevoltent en divers endroits des sortes de petites lueurs surnaturelles flottent paisiblement tantôt jaune tantôt bleutée ou violacée en reportant le regard sur vous même vous voyez que ce nouveau monde révèle également une nature tout autre de vos personnes vos vêtements sont saturés de couleurs vos cheveux et votre peau semblent être beaucoup plus pigmentés la peau de sae arbore un bleu presque océanique et parcouru d'étranges reflets par moments sombres ou clairs de l'armure d'Eldebaf semble émaner une énergie d'où s'échappent des filets de lumière blanchâtres qui forment comme un petit coussin d'air à sa surface grand père c'est toi je suis très perturbé l'arc de Mayal est animé de multiples petits fils de lumière de couleurs diverses qui flottent impétueusement tout autour de lui enfin les cheveux de Mibi semblent pareil il y a des flamèches qui s'agitent et dansent sur le haut de sa tête tu prends feu vous êtes arrivé dans le multivers mais dans le monde chromatique je me dis c'est on se trompait depuis le début en fait c'est assez incroyable cet endroit est-ce que mon petit cristal qui faisait des petites lumières qui reflétait les lumières que j'ai acheté sous la montagne il fait des trucs encore plus jolis que d'habitude alors étant donné qu'il y a plein de sources lumineuses un peu étranges autour de toi effectivement t'as l'impression qu'il reflète beaucoup plus de choses mais pour autant lui ne dégage rien de particulier vous voyez autour de vous effectivement des espèces de petites boules lumineuses qui volettent autour et vous entendez une voix Mibi qui t'est habituelle à toi et pour les autres par contre c'est la première fois que vous l'entendez et qui dit tiens c'est étrange comme endroit j'ai comme une sensation bizarre qui c'est qui parle c'est le collier qu'elle fait on ne sait pas on ne peut pas deviner ah non c'est vrai oui on a changé de plan ah donc c'est donc ça un plan c'est vrai que je me sens somme toute assez différent plus fort peut-être et quand tu le regardes en fait tu vois que le collier lui-même semble avoir changé et il arbore une sorte de bouche maintenant en plein milieu c'est très étrange oui oui j'ai l'impression de pouvoir parler plus facilement j'ai toujours cru qu'elle faisait semblant depuis le début vous l'entendez aussi ça prouve qu'elle n'est pas folle c'est bon on ne s'est pas trompé les gars alors je vais lancer tout de suite un vote viewer le vote est affiché à l'écran je demande aux joueurs et joueuses de ne pas regarder du coup le retour du live et je demande au viewer donc de voter soit pour 1 soit pour 2 directement dans le chat pour voter là dessus ça fonctionne j'attendais le premier vote pour voir si ça fonctionne alors ils vont être capables de me faire une égalité mais bon du coup effectivement vous êtes dans ce monde un peu bizarre c'est vraiment très étrange vous êtes en plein milieu de cette forêt et au bout d'un moment vous entendez comme une voix plutôt basse pas forcément agressive de suave également qui qui vous dit qu'avons-nous là de nouvelles créatures soumises à l'usurpatrice qui se fait appeler reine et tandis que vous entendez cette voix vous vous tournez vous cherchez autour de vous et vous tournez vers le la bordure des arbres enfin vers le comment on dit bref l'orée de la forêt l'orée de la forêt voilà merci et vous voyez alors sortir du couvert des arbres ce qui vous apparaît comme une majestueuse femme humaine munie d'une couronne solaire mais alors qu'elle s'avance et que vous l'examinez vous vous apercevez qu'elle n'a de femme que le buste et que le reste du corps semble être celui d'une immense créature féline dominant de deux bons mètres au dessus du plus grand d'entre vous donc même dominant de plus de deux mètres ça est la lumière révèle également de grandes ailes d'aigle qui s'ébrouent légèrement et une queue qui se termine par une tête de serpent qui vous observe avec curiosité derrière le visage étrange de femme qui s'adresse à vous que diriez-vous de rejoindre ma collection elle n'en est certes qu'à ses balbutiements mais chacune de ses pièces est unique et représente une source de divertissement intéressante hélas elle pourrait être bien plus importante si la reine ne contrariait pas aussi régulièrement mes plans après tout cette bonne menteuse n'a fait que s'approprier ce pouvoir qui ne lui revient pas et tandis qu'il parle de sa collection il désigne derrière lui deux personnes lui ou elle vous savez pas trop définir deux personnes que vous distinguez parmi les fourrés qui se rapprochent et je vais inviter notre très chère amie Ibilia à se décrire alors du coup vous voyez une jeune jeune femme du coup 18 ans approximativement les cheveux blancs avec les bouts légèrement bleutés des habits très colorés et un banjo à la main et vient également un vieux bonhomme courbé et aux membres noueux alors vous avez un visuel sur le live directement du personnage d'Ibilia dessiné évidemment par Ibilia et vient également effectivement un vieux bonhomme courbé aux membres noueux il est vêtu de vêtements verts assez simples qui semble avoir vécu quand même de meilleurs jours il arbore une belle moustache aussi broussailleuse que ses sourcils et il a presque plus un poil sur le caillou et ces deux personnes viennent se poser l'une et l'autre à côté de cette créature chimérique qui vous parlait et qui appuie son regard sur vous d'un air interrogateur se renvoie le même mais on n'est pas trop là pour ça en fait bah on s'en fout comme dans le résumé ça m'embête un peu pourquoi êtes-vous là alors ? on poursuit mon frère pas pour votre collection votre frère on vous connait pas à quoi ressemble-t-il votre frère ? bah un peu à moi mais en un peu plus grand et un peu plus l'air bon chonchon un peu plus l'air un peu plus l'air un chonchon oui j'ai peut-être vu une créature qui ressemblerait à cela mais parce que sinon ça a l'air sympa aussi votre histoire de collection là mais bon film et je regarde un peu est-ce qu'ils ont l'air contents d'être là ? ils ont l'air d'obéir d'une manière qui te semble presque surnaturelle en fait ah j'ai connu ça avec un cheval récemment les fées ils savent pas se faire des vrais potes ils sont obligés d'assouvir tout le monde et aussi je tiens à repréciser un point on n'est pas je sais pas quoi des sujets de l'usure patrice ou quoi ah ah oui la reine voilà qui est intéressant mais donc vous la connaissez si vous dites que vous n'êtes pas ces sujets peut-être êtes-vous ces ennemis ? bah on la connait pas à tout court c'est plutôt neutre bah non mais c'est les rismés comment ça ? ça dépend vous avez des raisons de lui en vouloir ou pas ? je connais pas les rismés ou tout moi personnellement oui ok bon bah on l'aime pas là de ce qu'on en sait ça pourrait être elle les rismés il est vrai que vous n'êtes pas accompagné de ces chaperons peut-être pourriez-vous être utile je me nomme Andrade et j'ai été envoyé sur ce monde par les dieux eux-mêmes en ma qualité de gardien céleste ah ouais mais disons que cette reine me contrarie vous pourriez peut-être la faire tomber pour moi pourquoi vous y arrivez pas ? qu'est-ce qui vous en empêche ? une loi céleste qui m'empêche évidemment de prendre personnellement part au conflit des créatures de ce monde d'accord ouais bah c'est grave après et c'est qui ceux qui vous suivent ? voilà c'est ça aussi il y a ça qui m'embête ils ont l'air un peu le regard vide et bien écoutez ils font partie de ma collection ils sont et bien les pièces maîtresses les seules pièces à vrai dire parce que vous n'avez pas le droit pour me distraire l'une cela fait assez peu de temps que je l'ai à ma collection mais elle joue divinement bien et elle a une voix pas désagréable quant à l'autre cela fait maintenant plusieurs semaines qu'il m'accompagne je commence à me lasser de ses récits mais ils sont intéressants et à ces mots là vous avez le vieux qui fait oui au bout d'un moment effectivement j'ai plus grand chose à raconter moi il nous dit rien le vieux non vous l'avez jamais vu ok mais où il va aller chercher voyez-vous je pourrais consentir éventuellement à vous apporter une aide substantielle par le biais de cette magnifique collection dans votre quête contre contre la reine mais chaque chose a un prix ici on vous échange on vous échange le vieux attend on peut en discuter entre nous non mais toujours payé tout le temps on vous laisse le vieux avec les histoires et on prend le ministère non moi je chuchote pour prendre le vieux on a un bon swing avec les vieux mais à quoi les deux vont nous servir en train avec une guitare et puis l'autre qui va et blabla tout le temps avec ses histoires souvenez-vous du barde qui nous avait aidé ça serait pratique un barde ou alors c'est celui qui s'était enfui là comme un lâche ou alors c'est une stratégie tu veux le vieux et en fait comme ça elle va nous donner l'autre plus tôt pour pas nous faire plaisir ah non il m'a l'air juste très sympathique ah d'accord parce que j'ai pas l'air sympathique elle aime pas la musique désolé moi j'aime bien les vieux chacun sa lubie je préfère l'art que les vieux moi j'aime bien le banjo tandis que vous êtes en train de parler entre vous il a entendu Mayal dire mais il faut toujours payer il vous dit mais qu'est-ce qu'on doit payer ici nous n'utilisons cependant pas une monnaie telle que vous connaissez dans votre monde en tout cas celle que vous utilisez n'a pas cours ici une bonne rasade d'huile de réflexion intense et quelque chose j'ai que de la bière moi de suffisant pour payer j'ai des cuillères moi sinon il doit me rester une bouteille d'hydromel peut-être ne vous inquiétez pas le principe est assez simple je vais vous poser des devinettes on va désolé désolé mais le nom de quelqu'un un conseil répondez bien l'essentiel n'est pas spécialement non dans ce cas là au contraire de vous très chère Aude excusez moi pour ce petit trait d'esprit vous n'aurez pas forcément besoin de répondre bien tant que votre réflexion est intense est-ce que le prix de 3 devinettes vous conviendrait moi j'aime bien c'est quoi l'option 2 à la rigueur si c'est que 2 devinettes c'est mieux non et bien écoutez partons pour 2 et voyons déjà comment vous vous en sortez j'ai choisi un chemin que je n'ai pas compris que j'avais choisi c'était peut-être ça la première page 38 qu'est-ce qu'il y a page 38 attention première devinette oui parfois pouvant provenir celle-ci est plutôt simple pouvant provenir des fées elle est pourtant présente dans chaque foyer le dur à cuire la brandit quand la sensibilité le saisit quand on fait le ménage on la dégage et pourtant quel gaspillage c'est ce que nous serons tous lors de notre dernier voyage c'est la poussière de perlampampin oh et bien vous êtes plutôt vif d'esprit c'est effectivement la poussière la seconde vous posera sans doute un peu plus de soucis intense et pleine de sagesse elle est un double dans votre regard nécessaire nécessaire pour qu'une oeuvre devienne art elle est aussi synonyme d'une certaine adresse si certains l'évitent d'autres sujets la méritent surtout quand on en a le temps vous en êtes les témoins actuellement ben ça peut être la réflexion ouais clairement vous êtes très très vive d'esprit enfin la moitié de nous bravo go mayal go mayal moi je l'avais mais tu vois qu'en disant ça la créature se tourne vers toi précisément mayal et dit vous auriez fait une pièce très intéressante pour ma collection ouais moi j'aime bien les pièces votre réflexion n'est cependant pas encore suffisamment intense je vais vous en poser une troisième ah ça allait trop vite il veut qu'on galère ça change les règles à court de jeu non c'était annoncé potentiellement il n'y avait rien d'accord bonne ou mauvaise elle peut titiller votre humeur mais si elle atterrit sur le ventre elle en amoindrira la clameur bien qu'elle puisse être longue c'est bien sa conclusion qu'il ne faut pas rater car en s'y prenant les pieds elle risque bien d'à plat se ramasser je vous laisse réfléchir je peux la répéter si vous le souhaitez bonne ou mauvaise elle peut titiller votre humeur mais si elle atterrit sur le ventre cela en amoindrira la clameur bien qu'elle puisse être longue c'est bien sa conclusion qu'il ne faut pas rater car en s'y prenant les pieds elle risque bien d'à plat se ramasser comme c'est délicieux si on avait voulu prendre le vieux on aurait voulu les génélices et si on veut donner de la baffe du coup non mais moi je ne sais pas faire ça moi je ne suis pas une pièce de collection truc truc moi j'aime juste les pièces et la bière c'est les seuls breuvages et pièces que je connaisse avez-vous des idées on va se ramasser à plat on peut louper la conclusion ramasser à plat ça peut être une tartine bonne ou mauvaise qui joue sur notre humeur ça peut être une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle moi j'avais dit tartine une bonne ou une mauvaise tartine ça change l'humeur c'est vrai c'est vrai petit déjeuner le repas le plus important de la journée je vais moi je commence à méditer et chercher plus profondément de moi et en moi je sens le chat twitch justement quoi le chat a pas donné de bonnes réponses il n'y a pas eu beaucoup de réponses proposées dans le chat d'ailleurs mais n'hésitez pas le chat à aider les joueurs si vous trouvez Soso parce que toi tu sais tout déjà Soso t'as pas le droit tu sais tout toi déjà vous pouvez nous l'écrire qu'on puisse ouais le collier il a pas une idée c'est compliqué j'ai quand même l'impression que si le principe est le même que les deux premières devinettes il il semble jouer sur des expressions le pied prend les pieds dans le tapis du bon pied ou du mauvais pied et je sais plus ce que c'est les autres phrases tomber à plat pas louper sur le ventre bonne ou mauvaise elle peut titiller votre humeur mais si elle atterrit sur le ventre cela en amoindrira la clameur bien qu'elle puisse être longue c'est bien sa conclusion qu'il ne faut pas rater car en s'y prenant les pieds elle risque bien d'à plat se ramasser ah mais c'est une chute bah oui la chute d'une devinette par exemple une bonne ou une mauvaise chute si elle tombe sur le ventre ça peut être un pied parce que c'est féminin le mot qu'on cherche oui non mais en plus il y avait déjà pied dans l'expression mais c'est pour ça que j'ai raté ouais ça peut être la chute c'est délicieux oh la la pendant ce temps là Guy est en train de partir super loin et bien oh la la je sais pas non plus votre gymnastique intellectuelle fut intense c'était intéressant en disant la chute vous n'étiez pas loin c'était une blague ou simplement ouais ah il le baf t'as pas trouvé ça quoi elle est marre je remarque moi j'en ai une avec mon cousin qu'on se racontait souvent bah je vais pas la faire vous avez rempli votre part du marché à moi de remplir la mienne je me séparerai donc de mes pièces de collection puissent-elles vous aider face à l'usurpatrice et peut-être me déciderai-je intervenir cela dépendra de mon humeur et de la magie et du coup comment on fait pour vous appeler en cas de besoin en hulule trois fois ou vous n'aurez pas besoin de je la garde bizarrement et vous le voyez qui qui lève juste une patte de lion et qui assez bizarrement en fait arrive avec deux de ses coussinets à faire un petit clattement et tu te sens libéré d'un coup je me sens plus libresse voilà c'est sympa ça m'avait manqué petite sensation rafraîchissante tandis que tu es en train de redécouvrir la liberté et que le vieux à côté fait je peux à nouveau me pencher j'étais trop droit ça me faisait mal au dos et bien vous voyez Andraed qui progressivement disparaît à la lisière des arbres et qui vous dit une dernière phrase j'ai grande hâte de voir les étincelles que vous produirez ah mais c'est facile ça je sais faire non 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 ah tu peux toi aussi ah c'est sympa ça est-ce que tu lances un sort bah j'ai le sort étincelle ça fait gilet ça va pas faire ce que ça doit faire ouais mais est-ce que tu lances un sort ouais grave je t'invite à lancer un des cents je m'écarte je m'écarte dégage pas tes sorts on s'apprête à combattre c'est un tour de magie c'est un tour de magie c'est infini mais justement c'est pas mieux et je vais préparer un nouveau un nouveau sondage pour le chat non je me demande du coup qu'est-ce que ça fait apparaître si maintenant on siffle l'omelette dans le monde magique ah j'avoue oh j'ai trop hâte de tout tester ça ok ça ok moi je vois bien est-ce que Pawen il a une tête bizarre du coup ah si je mets le monocle qu'est-ce que je vois oh bah alors là à mon avis c'est je vois un arc-en-ciel tes lumières elles passent toutes en même temps tu sais ça me nique un oeil faux pète machin épileptique épileptique voilà je lance un nouveau un nouveau sondage à vous de voter et donc du coup tu as fait combien sur ton jet j'ai fait 81 81 oh euh eh bien alors tu te concentres sur ton sort et tu vois des petites petites mais ça arrive pas à venir comme d'habitude par contre juste à côté de toi tu vois une espèce de petite boule de lumière il commence à à se à se matérialiser et tu vois à côté c'est toi comme un espèce de petite élémentaire de magie qui flotte dans l'air et qui te regarde et qui dans un langage que tu ne comprends pas du tout qui j'ai c'est un flux calcifère le sort te parle c'est calciblox on l'appellera je peux le tu peux en fait en essayant de le poquer bah ça le traverse un peu vu que c'est un flux de magie et ça te chatouille un peu le doigt est-ce que tu peux faire un kamehameha avec quand tu fais ça d'ailleurs il fait ça fait une petite boule qui flotte j'adore j'espère il va nous suivre toute la vie stebiblif il parle un peu comme le lutin qui nous poignardait et qui était invisible sur le combat d'avant il s'appelle stebiblif ouais je peux plus pousser on l'appellera stebiblif non mais c'est bien joli de faire vos trucs de feu là mais c'est quoi votre projet en fait parce que je suis contente je suis libre mais j'aimerais bien savoir ce que je vais devoir affronter ah pardon on manque à tout nos devoirs moi c'est oui oui et ça c'est mes copains ok je t'appellerai bibi et lui c'est monsieur sneaky et lui c'est stebiblif stebiblif lui aussi il a que des i quoi quand tu essayes de dire son nom tu le vois il fait steb steb je peux t'appeler steb steb non steb pas steve non steve il commence à te suivre du coup c'est steve mais en gros oh c'est trop bien j'ai un copain et mince alors et donc votre projet c'est quoi ah oui je le sais toujours pas le problème c'est alors du coup mon frère oh la la c'est très long il s'appelle guigi guigi voilà comme on peut faire une ellipse si vous voulez non mais mon frère est ici et il a un peu perdu la raison on aimerait le remettre sur le droit chemin pour qu'il retrouve un peu il est potentiellement contrôlé par la reine usurpatrice nous parlait la personne on lui a même pas demandé son nom mais si Andraed il s'appelle Andraed ah oui Andraed j'ai noté là Andraed et ouais du coup Erismée elle est méchante et on bah visiblement maintenant on va tuer Erismée et Pépé Grumeau tu sais qui c'est Erismée là alors oui j'en ai entendu parler par contre je vous rappelle j'ai une fille que je m'appelle Grémil et pas Grumeau pareil Grémil et bon c'est pas grave mais de bien sympathique bon alors oui j'ai en fait disons que Andraed m'a envoyé de temps en temps enfin il m'a utilisé on va dire plutôt pour espionner fureter un peu les environs de la reine de temps en temps donc vous savez où est-ce de la reine jamais très agréable la reine en deux mots ok et oui je sais je sais par où elle est oui tout à fait ah bah c'est bien ça déjà mais c'est parfait vous voyez le vieux c'était pas une mauvaise idée non non mais on on s'en sert comme on peut après s'il marche à un mètre par round on n'est pas sorti de l'auberge vous avez des des compétences du coup parce que nous on est on a quand même pas mal de cordes à notre arc surtout maïa j'ai un certain nombre de cordes à mon banjo parfait ils ont que pour moi j'ai la main verte c'est pas le nombre de cordes qui comptent c'est comment on s'en sert moi aussi j'ai la main verte c'est grâce à monsieur sneaky je croyais que vous avez en plus de l'humour n'hésitez pas ce que je voulais dire non non il y a vraiment un personnage au bout de sa main ok on en parle un peu d'ailleurs ta main verte a encore plus de couleurs que d'habitude waouh monsieur sneaky tu es de toute beauté est-ce qu'il parlerait pas monsieur sneaky il n'aurait pas pris vie parce que non il parle pas mais si il parle hello ah oui non il parle pas un éprudement t'aimes bien faire des spectacles en fait c'est ça monsieur sneaky ah j'aime bien t'aimes bien faire des spectacles on va pas avancer c'est incroyable oui il y a Gigi qui se balade quelque part ici et il est manipulé par la reine maudite que Andraed veut buter on y va ah ok d'accord allez go allez omelette oui souffle omelette et on est motivé on appelle omelette ah oui omelette je sais pas faire voilà rajouter un bruitage au montage alors donc vous vous appelez omelette d'accord vous sifflez dedans ça se trouve ça fait un petit bruit tout joli on est une omelette on est une omelette volante géante ça fait un sifflet pour invoquer des omelettes ouais c'est compliqué c'est le sifflet faut pas être allergique aux oeufs c'est plus le sifflet qui s'appelle omelette après ça devient un truc ça va arriver non mais tu vas voir c'est trop cool alors au moment où en fait vous soufflez dedans vous avez l'impression que l'air qui est soufflé dedans ressort sous la forme de effectivement c'est une espèce de de fumée de magie qui se balade autour de vous et qui part un petit peu presque comme des notes de musique dans l'air jusqu'à ce ce comment disparaître on va dire et au bout d'un moment vous entendez des bruits de pattes qui arrivent et vous voyez arriver une espèce de de créature qui a l'air d'un cheval avec des cornes de bouc et une queue de singe t'es en train d'improviser en fait là ok d'accord c'est ça qu'il improvise il a jamais été aussi beau comment t'as pu ne pas anticiper qu'on appellerait omelette dans le monde des fers on parle dans le résumé j'ai anticipé beaucoup de choses mais pas ça le résumé tu l'as écouté 8000 fois là oui mais j'ai pas anticipé que vous alliez appeler omelette ça m'a juste donné fin c'est omelette notre destrier magique ouais alors il ressemble pas vraiment à ça d'habitude ouais il ressemble à plein de choses vous êtes sûr que vous allez aller plus vite avec ce truc là on va peut-être mettre le vieux dessus ah non c'était juste pour voir ah ok d'accord quand il marche d'ailleurs au sol derrière ces sabots en fait il y a des espèces de petites fleurs qui poussent oh j'adore c'est comme dans ce décembre est-ce qu'il a une crinière arc-en-ciel que Joe et Laura m'ont montré non il a pas une crinière arc-en-ciel non mais il a une crinière légèrement végétale c'était du continent bon ah et bah moi je propose qu'on mette le vieux dessus oui c'est ça allez pépé grémille est-ce que vous pouvez m'aider à monter c'est un peu beau quand même oui allez-y je le prends je croyais qu'on se sentait plus léger dans ce monde ah oui c'est vrai que c'est plus léger il commence à grimper un peu sur le nain bah oui mais bon il est quand même vieux le pauvre alors bon même si il est sur l'épaule là sur l'épaule et ça au final qui arrive derrière il fait hop ah oui c'est vrai que c'est grand et il fait oh là oh là oh oh merci je vais voir t'es grand comment en fait ça va ? merci bien 2 mètres ah oui bon effectivement tu peux aisément mettre quelque chose sur un cheval oui pépé malo doit faire à peu près 1 mètre 50 avec le dos courbé donc 1 mètre 20 du coup parce que Aude du coup toi tu mesures à peu près combien ? est-ce qu'on lui a tendance à 1 mètre 70 un truc comme ça oh donc tu fais partie des grands d'un humain tu fais partie des grands de ce monde il y a des humains qui font pas 1 mètre 70 désolé c'est de la fiction Maya c'est de la fiction ok bon bah on va voir bah monsieur je sais pas où d'ailleurs Grémy tu veux vous pouvez nous guider vers là oui eh bien c'est par ici allons-y et vous voyez qu'il essaye de talonner un peu le omelette pour le faire avancer et qui se met à avancer mais très doucement et en même temps très majestueusement et qui avance à votre rythme c'est bien c'est bien mais là tu es sage allez Steve Steve rip 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 allez on est prêt à ménagerie maintenant moi je me mets à la fin à la fin de tout le monde et je les regarde parce que j'essaie d'un peu de capter qu'est-ce que c'est que ce groupe c'est quoi ce groupe bizarroïde voilà c'est ça genre je suis contente je suis plus sous emprise mais en même temps ils ont l'air super bizarre tous en fait ouais ouais t'es pas sortie de l'auberge c'est un peu ça je suis pas sûre de m'être fait je pense que je me suis peut-être un peu fait avoir quand même dans l'histoire mais non mais pour nous c'est toi qui es bizarre j'ai toujours cette sensation aussi t'inquiète pas mais non mais alors qu'est-ce qui t'amène ici Aude ah mais du coup tu as été avec les deux personnes qu'on a sauvées oui voilà disons que j'ai pas été vraiment volontaire pour venir ici quoi mais qu'est-ce que comment ça s'est passé et ben j'étais dans un village où il y a plein de gens alors on m'a dit que c'était nouveau qu'avant il n'y avait pas autant de gens et euh c'est notre cas et donc bah j'ai voilà j'ai fait un petit spectacle pour divertir les habitants et et malheureusement pour moi j'ai eu du succès et j'ai été repérée par Andromed qui a gentiment demandé à un de tes congénères je pense maybe un gnome de m'emmener ici quoi après euh alors c'est pas tout à fait ça parce qu'en fait euh quoi ? enfin c'est Erysmey qui euh il y avait choisi de t'emmener qui avait demandé à faire emmener des humains intéressants et donc tu étais destiné à Erysmey initialement ah bah du coup il y a eu l'interception et c'est Andromed qui t'a intervenu qui t'a voilà intercepté enfin bon dans tous les cas j'étais pas volontaire quoi comment elle s'appelle la vieille déjà euh Emeline non non Eryane Eryane j'ai essayé j'ai essayé c'était avec un E oui vous avez rencontré c'était avec un E et Murie et Dremnine et Thora elle a rencontré tout le monde effectivement parce qu'en fait ce village euh et bah nous on le connait bien parce que c'est il était tout vide et c'est nous qui avons dit aux gens de le repeupler ouais je sais mémé elle m'a dit elle m'a raconté tout ça avec son golem là je vois que tu nous seras d'une grandette pour retenir les noms eh pépé eh merde ah bah c'est une fonction ah là là c'est la fonction très bien bah disons que si c'est pas forcément très marquant je vais pas forcément trop retenir André j'ai bien retenu tu vois ça m'a bien marqué une grande personne très très grande alors rapidement ouais c'est pas très sympa mais ouais en suivant la direction indiquée par Grémil vous vous approchez d'une clairière après avoir traversé une forêt toujours plus étrange vous avez vu par exemple un arbre marcher une libéule aux couleurs arc-en-ciel de la taille d'un gros chien ou encore une pierre conversée avec une souche et qui semblait passablement irritée que l'on épille leur conversation mais je veux vivre ça je prends le caillou qui creve vous commencez à percevoir une légère clameur qui s'élève d'une zone dégagée de tout arbre et tandis que vous arrivez plus proche de cette zone vous avez comme l'impression que le ciel progressivement se change comme s'il était en train de glisser pour passer du jour à la nuit c'est assez étrange vous avez jamais vu ça sur votre monde un jour passé si vite pour arriver à la nuit et de tout ceci vous entendez au final une conversation également cette conversation vous entendez on entend des grillons chez je croyais que c'était dans la bande son moi aussi au début j'étais en train de dire c'est l'ambiance de nuit c'est très bien ça passe je me suis dit il doit être multicolore les grillons sont gros comme ça par contre tandis que vous êtes du coup en train de vous approcher de cette zone dégagée de tout arbre vous entendez une voix que Mibi toi tu reconnais tu entends la voix tremblotante de Gigi il interpelle quelqu'un et il semble se défendre face à une voix inflexible mais aux notes mielleuses ma reine j'ai été surpris elle était je veux dire je la croyais morte un fantôme surgit du passé c'est pas ma faute Gigi mon cher Gigi dis-moi après tout l'amour que je t'ai donné qu'ai-je fait pour mériter cela en vous approchant vous distinguez au milieu de la clairière discrètement deux silhouettes qui se détachent des autres Gigi ses cheveux rougeoyants de magie est agenouillé et fait face à une créature pas plus grande que lui au visage enchanteur et aux cheveux comme animé d'une magie sauvage cette dernière est assise sur un gros rocher qu'elle semble utiliser comme trône tandis que faune centaure étrange fait lutin et dryade observe la scène plus ou moins couvert par la canopée je suis désolé mais elle est vivante et j'ai d'abord cru un leurre une illusion mais elle était bien là Gigi ta soeur est insignifiante dans toute cette histoire veux-tu bien te ressaisir et te concentrer sur ta mission mais ses pouvoirs ils n'étaient pas autant développés la dernière fois alors devrais-je peut-être envisager de la prendre à mon service qui sait peut-être sera-t-elle plus efficace que toi non non elle n'est pas plus efficace que moi pas encore en tout cas mais la prophétie je me fiche de ta foutue prophétie il n'y a que les idiots tels que toi pour se laisser guider par ces imbécilités tu m'as épuisé Gigi t'écouter déblatérer est un véritable calvaire es-tu oui ou non capable de mener à bien cette mission je je ne sais pas ma reine dans ce cas il va falloir que je te mette sur la touche et tandis qu'elle dit ça vous la voyez qui se lève alors du rocher sur lequel elle trônait et flotte elle ne marche pas elle flotte dans la direction de Gigi elle se saisit alors de sa petite poigne et vous distinguez un arc électrique passé de sa main au corps de Gigi transi par la décharge le corps de Gigi retombe au sol essoufflé le laissant là elle se retourne et volate de nouveau vers son rocher elle se tourne alors vers la foule de suivant qui la regarde y a-t-il parmi vous un ou une générale qui pense pouvoir m'amener le coeur de l'esprit de la forêt du Guidenvik vous voyez alors diverses créatures qui s'avancent souhaitant semble-t-il faire leur preuve que faites-vous on est d'accord que là il y a masse de monde y a du monde mais pour autant vous distinguez qu'il y a l'air quand même d'y avoir pas mal de fées plus ou moins qui ont l'air de faire partie du tout venant du peuple plus que d'être de véritables dangers vous voyez il y a des espèces de petites créatures un peu difformes qui ont l'air de se dandiner au sol d'un air un peu ridicule qui s'avancent et qui s'agenouillent en espérant avoir la bénédiction de la reine vous voyez en revanche effectivement quelques faunes et quelques centaures qui eux de leur côté ont l'air d'être bien plus menaçants potentiellement les réels lieutenants ils doivent être au nombre de 3 ou 4 taux plus j'ai envie de faire un truc mais je sais pas déjà j'ai envie de chuchoter à mes nouveaux compagnons vous savez ce que c'est cette histoire d'esprit du given dit t'es une barde et t'as jamais entendu parler de l'esprit du given dit c'est parce que c'est compliqué je vais lancer un nouveau sondage auprès du chat est-ce que je suis au courant moi en tant que barde de cette histoire d'esprit du given dit fais-moi un test de connaissance mystère 13 13 c'est disons quelque chose d'assez d'assez connu effectivement c'est une légende qui dit qu'effectivement il y aurait un esprit qui protégerait la forêt mais tu n'en as pas plus entendu parler et de là à dire si c'est plus qu'une légende tu ne saurais dire oui ou est-ce que ça se trouve si c'est un arbre par exemple particulier ou si c'est une créature je ne sais pas quoi ok tout à fait du coup je vais prendre le risque de caster un nouveau sort et de du coup me mettre alors Guigy pour l'instant lui il est au sol pour rappel enfin s'il est au sol alors que c'était lui qui nous mettait au sol tout à l'heure enfin la dernière fois oh il s'est enfui j'avoue il s'est enfui mais on était genre tu te lances armure de nage ça marche vous êtes battu contre le frère de Mimi c'est ça ouais alors c'est plus celui qui nous a attaqué ah c'est sympa ta famille il est possédé c'est vrai que c'est spécial la famille je rappelle qu'un vote est en cours le chat n'hésitez pas à voter il n'y a que 5 votes et 2 égalités donc n'hésitez pas à départager tout ça départager sinon c'est indécent en parlant d'indécent il se passerait quand je lance mon sort et bien lance un décent deuxième élémentaire tu refais un 80 13 13 ton sort se lance normalement t'as pas l'impression qu'il y ait eu de c'est donc possible ah bah c'est bien on a testé le truc au moins on sait que il y a quand même une petite chance que ça marche je pense que c'est dès qu'on jette un sort ce qui va être très compliqué parce que moi c'est un peu tout ce que je sais faire tu vas sortir avec une armée de friends de cet endroit des houblettes ok il est pas sur la carte d'ailleurs ton petit machin non je l'ai pas mis mais après tu pourras juste me dire ce qu'il fait je lui ferai faire ce qu'il est il est sous tes ordres effectivement c'est comme une créature invoquée trop bien bah oui mais fais des trucs c'était même mieux de rater ton sort que de la réussir t'aurais dû claquer mille fois des doigts avant qu'on arrive là avec une armée avec une armée avec tous sur air ils se mettent je crois qu'on aurait été un peu visible après pour le coup une grosse boule de lumière un rat de marée de bouboule la vraie question c'est est-ce que quand il se balade est-ce qu'il fout le feu à tout ce qu'il touche je suis sûr bah non c'est de la magie non c'est de la magie mais t'sais j'imagine comme dans Ghostbusters le bibin d'homme mais juste en boucle de lumière miniature trop mignon ça peut être ça ça peut tout à fait être ça moi je peux faire une brume de dissimulation d'ailleurs pour procher plus plus tranquillement mais en vrai il faut agir il faut attaquer moi j'ai une question est-ce qu'avec par exemple la main du mage je peux faire pouik pouik sur la méchante pour la faire chier alors il y a une distance pour la main du mage au secours ah oui on est loin là sinon oui tu peux faire pouik pouik dans l'absolu tu lui fais pouik pouik sur l'épaule comme ça elle se retourne parce qu'elle pense que quelqu'un lui parle de dos et là bim on lui balance la sauce exactement alors attend parce que eux du coup ils ont capté ou pas bah c'est vrai que c'est une bonne question faites moi un jet de discrétion ah non pourquoi tu pourquoi justement je fais une brume de dissimulation avant tu fais une brume de dissimulation d'accord on lance quand même sachant que vous décidez de vous approcher discrètement il est tout à fait possible également que vous vous approchez pas du tout discrètement et que vous veniez pour discuter bah pour l'instant on vient pour discuter est-ce que la forêt des fées ça compte comme de la forêt forêt oui ça compte comme de la forêt forêt effectivement la moyenne est pas alors on a eu un 16 pour Mibi un 9 pour Eau d'éclatante pardon un 7 pour L de baff donc là on a la série on est juste deux à être nuls on est pas très bon on a un 21 du coup pour Mayal et un 20 pour Sae donc il y en a quand même 3 qui s'en sont plutôt bien sortis mais si tu regardes les jets de dés c'est 3 3 3 avec Mibi Aude et moi on a tous les deux fait un 3 naturel c'est juste les bonus qui va Mibi a pas les mêmes bonus et Mayal elle a fait 4 oh punaise on a vraiment chié notre premier round quand même je trouve pour l'instant pour l'instant ça se passe vous pouvez me dire ce que vous faites et je vous dirais si à un moment donné ça bloque on peut peut-être écouter un peu ce qui se passe moi je tire la manche de Sae tu crois que Gigi est mort là je pense pas je pense pas il est juste un peu triste alors tu le vois tu le vois qui est essoufflé qui est toujours vivant ah bah parce que on l'a vu tomber non oui tu l'as vu un peu en fait il était agenouillé déjà et tu l'as vu un peu se rattraper par terre et être essoufflé ah ok est-ce que ce serait pas le moment de lui faire ce fait non est-ce que ce serait pas le moment de le soigner du coup ça dépend c'est quoi là par rapport à ce que je voulais faire la distance c'est genre 9 mètres quoi on est à plus que 9 ouais va falloir bien t'approcher quand même pour pouvoir faire pop-pop avec la main ok ça non mais le plan là c'est de défoncer Erismée je pense qu'il est clairement sous son emprise donc oui mais il y a là il y a du monde il y a elle plus les autres vous savez vous battre contre une reine des fées on a jamais fait on va savoir et un centaure non je sais pas j'ai pas trop vu cette population on a tapé un cheval avant mais c'était plus un hippocampe un cheval on a tapé des animaux vous êtes vu alors nos fées d'arbres on a tapé un cheval une grenouille un crapaud avec des ailes un luta qui saute dans tous les zones vous êtes des aventuriers une plante on va vous donner quelques indications alors les les faunes vous les reconnaissez ici non ? et les centaures ce sont ces trucs là un peu étranges ce sont des centaures un peu bizarres tout est bizarre je dis ça parce qu'ils sont bleus non je dis ça parce qu'ils ils ont pas vraiment de partie humaine ils ont des parties humanoïdes mais pas physiquement humaine je suis bien contente d'avoir fait comme une mesurée du coup j'ai plus de on peut s'approcher tranquillement et Mayal par contre elle elle va essayer de passer par le côté et nous couvrir et si jamais paf pastèque patatras exactement paf le chien paf pour une encore les animaux ah non pas moi je serais bien resté pour les écouter un peu parler parce que je sens qu'il va y avoir conflit parce qu'ils vont tous vouloir faire mieux mieux que l'autre face à la reine moi je vous propose qu'on attende de voir qui effectivement se détache et on peut voir à ce moment là il y en a peut-être un ou deux qui vont partir je pense que Mayal elle peut quand même se détacher aussi alors il y a Pachy Grémy là à côté de vous qui dit moi je préférerais rester un peu en arrière si ça ne vous dérange pas surveille homelette le vieux très bien ça me va comme rôle je prends mon collier quand même bon j'espère que t'as des trucs de préparer elle a l'air en ce moment là enfin Irisme a l'air de sonder un peu ses lieutenants et le le collier de son côté te dit oui les choses de préparer effectivement cool et les choses qui c'est assez étrange tu ne les connais pas toi même c'est ce que je voulais entendre donc on peut faire ça Mayal elle peut se décaler un peu sur le côté nous on écoute un peu et à la limite et puis on peut est-ce que je peux genre grimper dans l'arbre pour me mettre en hauteur genre tu peux une vie connue dans le coin par là si t'en as envie ou peut-être plus par ici comme ça j'aurai une vue plongeante sur tout le reste très bien pour leur tirer dessus ça pourrait être cool et puis non on reste un peu en retrait et il faudra bien intervenir à un moment c'est quoi Mayal on peut se mettre à couvert déjà parce que là j'imagine qu'on est un peu potentiellement visu il y a la brume de dissimulation ah oui c'est vrai qu'on est caché il y a une brume qui a paru comme ça ça reste une brume on peut se mettre un peu ouais moi je veux me tirer un peu sur le côté tandis que vous avancez au bout d'un moment vous voyez que elle a l'air de sonder effectivement ses lieutenants certains ont l'air d'être plus décidés que d'autres elle a l'air de se pencher sur un de dire oui toi tu pourras mener à bien ta mission et tandis que elle est en train de discuter comme ça vous la voyez qui tourne un peu sa tête vers la brume que vous avez fait apparaître et elle dit j'ai comme l'impression que nous avons de la visite et le bœuf reste dedans comme ça ils vont croire que t'es tout seul et du coup effectivement il y a un un des centaures qui un des satires pardon il va s'avancer marco brandy est-ce que je peux faire une image silencieuse pour créer un double de moi je sais pas si c'est trop complexe ou pas à temps si une créature donc je peux donc moi en fait parce que moi elle me voulait à la base mais j'ai pas envie d'y parler moi me créer un moi et sortir de la brume pas moi du coup le faux moi alors pour que du coup ça m'attire plus l'attention et qu'il se rapproche pas plus oui c'est tout à fait possible incroyable un plan unbelievable et donc comment ça marche et bah tu lances ton sort tu me dis juste que tu lances ton sort en soi c'est une image silencieuse et je vais te demander un des cent 56 c'est proche ah alors tu as fait un chiffre pair tandis que que oui Aude vient de lancer ce sort et qu'une image en tout point semblable à elle mais qui ne fait pas de bruit apparaît vous voyez Aude commencer à grandir 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 à moi oui je suis dans les arbres c'est bon on me boit pas bah écoute tu commences à dépasser en taille ça est et tu avoisines pas loin des 3 mètres maintenant de taille ok écraselé tu gagnes aptitude de géant tu peux à présent te déplacer beaucoup plus rapidement et tu es tu es effectivement de taille géant maintenant ok alors moi en tant que moi j'ai un peu peur parce que moi les géants c'est plus ou moins des ennemis à moi je la touche pour lui donner force du taureau du coup c'était un géant du début tu vois vraiment que je vais foncer tu amas non plus je te regarde en bas je fais tu fais quoi là un descend aussi s'il te plaît Timmy mais y'en t'avais pas fait un descend pour la brume comme faire deux descents tiens c'est un descend ah ah on l'a jamais fait alors 12 et 34 12 pour ta brume donc ça c'était lancé normalement il grandit il est rapetissi 34 je vais te demander un D6 en plus oh là là mais les règles qu'est-ce t'as écrit comme règles ? le mec il a 8 fiches de trucs paf je sais pas si c'est une bonne chose c'est un 6 pour l'instant 6 calmez-vous c'est vert c'est pour signe non ? tu commences à à voir mon ventre gonflé et t'es genre arrêté la bière et t'es genre des bras gonflés et en fait tu commences à prendre du poids semble-t-il mais qu'est-ce que c'est que ça ? du coup j'imagine qu'elle m'a repéré non ? ou pas encore ? je vais redemander un jet de discrétion parfait mais toi à hauteur à plein pour tout le monde ou juste pour eau d'éclatante là-dessus là je vais être éclatante ça c'est sûr j'ai toujours dit la magie c'est de la merde d'autant plus vrai ta tête dépasse un peu grosso modo t'es pas t'es pas énorme t'as juste pris un tour de taille supplémentaire on va dire donc tu te sens un peu à l'étroit dans ta tunique trop bizarre je fais de la rétention d'eau je suis désolé mon pote les bleus c'est normal et du coup et bien tandis qu'il se dirigeait vers la brume et bien maintenant il se tourne de l'autre côté et il s'avance est-ce que je le perçois moi je me décale alors toi si t'es dans la brume t'es camouflé mais tu ne vois pas non plus ce qui se passe en dehors ok je peux faire un jet de perception pour essayer de l'entendre marcher à côté de moi bien sûr je vais essayer de lui en mettre une eau d'éclatante t'as fait un 10 en discrétion pour information et un 10 aussi pour une baffe en perception t'entends des bruits mais tu sais pas trop où c'est quoi alors là t'es dans un espèce de petit plan d'eau là Mibi elle est en apnée je me demandais ce que c'était mais en fait moi je veux juste me décaler pour pas qu'il me fonce dessus comme moi je suis toujours discrète sinon je me mets là il y a en fait quand il s'approche la tête de d'eau ayant ayant dépassé la fondaison j'ai une super vue oui t'as une super vue et tu vois effectivement tu vois Erismée qui de nouveau se lève un peu penche la tête et fait nous avons des invités semble-t-il juste une du coup vu que je suis grillée et je vais avancer face à elle en mode navrée du retard mais Andraïd m'a retenue oh le bluff ok est-ce que tu vas faire quoi tu vas lui mettre un coup de ukulélé je sais pas on verra toi mais au moins je me mets un coup de ukulélé j'improvise mais trop bien c'est mon métier improviser mais il faut très bien c'est le moment est-ce que tu vas te faire un bluff ou pas parce qu'en vrai c'est vrai je vais te demander un jet bluff en vrai c'est vrai bah t'as quand même le fait de de oui ou non avoir l'air de stresser ou tu vois ce genre de choses oh le beau jet 24 oh mais t'as plus 9 très joli et bien ça a l'air de fonctionner je te laisse avancer ton token tandis que lui qui est là se recule de nouveau ouais pousse toi ouais je sais pas à quelle vitesse j'avance mais ouais tu avances il te laisse passer je vais mettre si je peux bah je marche jusqu'à Gigi comme ça je peux voir son état en fait très bien ça marche tu arrives à côté de Gigi il a l'air d'être un peu essoufflé mais ça a l'air d'aller quand même il a il est un petit peu un petit peu il a quelques traces légèrement un peu grillées par endroit on va dire ok mais ça a l'air d'aller du coup avec message je préviens Mibi de l'état de son frère alors je vais te demander deux choses avec trop de choses en même temps un jet de discrétion déjà parce que ah ouais j'oublie d'être discrétion ah ouais bah c'est un sort ça reste un sort non c'est quoi quelles sont les composantes c'est les composantes verbales gestuelles et F ouais donc il faut que t'essayes de cacher ça dans ce que t'es en train de faire donc je vais te demander un jet de discrétion et en descend vu que c'est un sort est-ce que j'ai une question est-ce que est-ce que avec le don chanteux sort je peux pas faire genre je suis en train de jouer en avançant et je fais le sort en même temps tu peux est-ce que voilà ouais mais tu nous sors toute la panoplie bah 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 non mais je veux dire là je suis quand même devant genre la fée apparemment elle est pas gentille j'ai pas trop envie de me prendre déballe toute la panoplie mais totalement du coup est-ce que j'ai besoin de faire quand même un geste de discrétion tu vas avoir besoin de faire un jet de représentation à la place ok 27 je faisais de la guitare comme ça avec la guitare très bien je te demande quand même un descendre parce que c'est un sort quand même c'est top 70 alors 70 et ses pairs et bien ton sort ton sort passe tu parviens à envoyer le message à Mibi mais tu te sens un peu comme si avoir envoyé ce sort t'avais tourné la tête un peu oui t'es un petit peu sonné par contre je fais toujours 3 mètres oui tu fais toujours 3 mètres ok d'accord c'est cool ok mais du coup mon magnifique banjo il fait la même taille ah bah il a grandi aussi oh my god ok tu as un énorme banjo dans les mains ok très bien voilà de la taille d'une grosse massue mais tu pourras t'en servir comme raquette pour les balancer je vous laisserai m'indiquer ce que vous faites de votre côté autour de ça tandis que Aude est en train d'échanger avec Erismé et vous voyez Erismé qui dit eh bien alors quelle est cette intervention qui êtes-vous je ne me connaissez pas je ne pense pas vous connaître non je suis déçue et bien je suis Aude éclatante et là je fais et je fais genre un petit air genre c'est le plus connu que j'ai dans mon répertoire et je fais ça ne vous dit rien et genre je l'ai fait je l'ai fait au village tu vois donc normalement voilà alors du coup elle te dit que non ça ne lui dit rien que faites-vous vous autres pendant ce temps-là et bah est-ce qu'on prendrait pas le tour de nos initiatives là directement pour attaquer bah je pense je ne sais pas ce que vous en pensez et donc à moi j'ai un tour de surprise c'est ça je pense que c'est autant en profiter pour avoir un tour de surprise moi je vais surgir de la brume et je vais taper le premier ok ça marche celui qui s'est avancé tout à l'heure alors et bah du coup si je prends dans l'ordre alors à vous de vous dire dans quel ordre vous intervenez lors de ce tour de surprise et après ce tour de surprise on reprendra l'ordre de vos initiatives qu'on a déjà fait par ailleurs au préalable alors pour vous autres qui êtes derrière votre votre écran pour information les joueurs ont également passé le niveau 6 pour pour cette session donc ils vont avoir débloqué ils ont débloqué un certain nombre de nouvelles capacités dont de secondes attaques pour Mayal et Eldebaf va être l'occasion de voir ce que ça va donner voilà maintenant ça va faire plus mal je ne vous interromps plus dites moi ce que vous faites je pense qu'on va laisser Eldebaf faire son attaque comme il va aller au corps à corps et puis ensuite ça y est tu peux faire ton truc et moi je pense que je vais tirer deux rayons sur celui qui est le plus proche je voulais lancer arc de gravité je ne sais pas si tu peux me le cliquer alors arc de gravité ça augmente d'un niveau ton ça fait que mes flèches font 2d6 au lieu de 1d8 et que c'est considéré comme un grand arc ouais c'est ça du coup du coup du coup tu veux que donc c'est toi qui intervient en premier ou c'est qui dans celle de baffe bah moi de toute façon ça ne change rien vu que c'est un sort que je fais sur moi-même j'imagine ok arc de gravité donc oui tu te lances ça je vais te demander quand même un descend également vu que c'est un sort c'est parti je m'avance au corps à corps je sors de la brume et sur le premier couillon qui est là je décide d'abattre la justice qui aura un petit goût de métal un goût de marteau de guerre ah on l'effet qu'est le temps t'es-tu la première alors de toute façon tu ne fais que la première attaque parce que tu te déplaces et que c'est un tour de surprise Mayal tout se passe bien pour ton sort un 8 il est lancé sans problématique ah bah oui il est sorti il est sorti juste avant moi en plus donc du coup tu fais 18 pour toucher sur le satire que tu as devant toi et 18 et bien ça touche tu vois qu'il a l'air d'être un peu surpris par ce qui se passe et par ce que tu fais et donc du coup tu lui infliges 10 points de dégâts c'est ça et bim tu sens qu'il y a quand même une petite résistance à tes dégâts culé c'est pas grave je t'apprends plus fort on s'en fout alors ensuite qui est le ou la personne qui intervient ah ça fait du bien j'ai dit que c'était vrai du coup je lance mon je lance mon élémentaire il faut pas que ton élémentaire il se mette sur mon sur ta directe sur ta trajectoire ouais genre comme ouais ouais t'es coté alors sachant qu'un élémentaire ça te prend je crois un round complet pour le caster donc de toute façon il sera pas vraiment là quand Mibi va intervenir quel élémentaire fais-tu intervenir un élémentaire de fer froid fer froid c'est possible c'est possible non non je pense de feu de feu ok ouais feu ça marche toujours bien alors voyons voir je pense aussi ouais je te mette c'est universel ça marche toujours cette histoire de rôle sans du coup oui tout à fait ça marche toujours donc je vais te demander effectivement est-ce que Mayal aussi du coup Mayal elle l'a fait elle l'a fait son rêve c'est le descend qui était juste avant yes ah c'est bien ça 6 très bien mais c'est et c'est pair plutôt bien tout se passe bien et il est beau et il apparaît ok il s'appellera flabouille donc on a eu tu sais on a eu on a eu elle de baff c'est à qui maintenant bah du coup je pense que c'est à moi ok Milly je lui ai envoyé deux rayons du coup sur lui deux rayons sur lui très bien vas-y fais tes rayons et tu me feras un descend également s'il te plaît oh là là il est très réussi ah mais il y a toujours pas le le deuxième c'est ça ah oui non mais il y a toujours pas le jet de ah oui ton jet de contact alors tu vas dans attaque et tu fais tu fais juste une attaque à distance j'en fais deux du coup ouais il te plaît du coup tu pourras tu pourras lancer un deuxième jet du coup vu que t'as tu pourras relancer 4d6 pour le deuxième je pense qu'il touche pas à 9 ça passera pas ouais le premier passe et touche donc tu inflige 19 points de dégâts il a déjà pris il a déjà pris tarif lui 52 là c'est pas bon ça 52 et bien c'est pair vous voyez Milly qui elle aussi commence à avoir bu de la soupe et qui fait une taille moyenne puis qu'arrive-t-il à ce groupe elle fait donc une taille d'humain finalement exactement c'est ça du coup il reste une saucisse dans son tour de surprise que fais-tu je peux encore faire une action j'avais fait mon sort déjà de base ah t'avais fait ton sort dans ce tour de surprise je pensais que tu l'avais fait avant le sort tu peux peut-être le dire que tu l'avais préparé avant bah je l'avais préparé avant très bien bon bah du coup j'avais compris d'observe du coup est-ce qu'on est loin ou pas non je suis à moins de 9 mètres là de celui que Eldebafi l'attaque ah oui tout à fait t'en as même un également au-dessus de toi ah il est stylé ton élémentaire l'attaque celui-là t'as vu c'est flamouille il va venir m'attaquer il va me voir dans mon arbre tout feu tout flamme c'est toi qui va du coup bah je vais lui tirer à outrance bah du coup deux fois ok et là normalement j'ai deux flèches qui se comptent dans ce premier tir c'est ça euh alors ou je dois retirer pour la deuxième flèche relance parce que normalement les dégâts sont pas sont pas les mêmes que sur ta deuxième attaque et donc du coup euh donc la première attaque qui qui t'as pas précisé donc c'est une flèche classique c'est une flèche au fer froid pour les filles oui mais tu l'as pas précisé c'est une flèche classique ok donc 4 et 2 ça fait 6 points de dégâts on va dire c'est la surprise j'ai vu le temps et euh la deuxième la deuxième tu vois qu'elle a pas l'air de se planter que tu touches mais que euh il y a une résistance au niveau de la peau euh sur la première par contre ça ça touche et donc eau d'éclatante je pars du principe que tu es euh prise également par surprise là dessus parce que du coup t'étais euh mais il y avait pas prévu qu'ils allaient attaquer c'est ça t'avais pas forcément prévu qu'ils allaient attaquer mais mon Pawen on est imprévisible et Pawen oui je vois ça je vois ça même pour les étudiants il est un peu dans la brume Pawen allez il m'en t'a de Mibi aussi il est hostile il n'y a qui mort ok ohlala il mord malheureusement il il arrive pas vraiment à à mordre l'autre bouge quand même pas mal et l'élémentaire de Mibi tu le vois qui est à côté qui fait des petites flamèches dans enfin des petites étincelles des petits trucs dans les mains et ouais mais ouais ça a pas l'air de faire grand chose quoi vas-y Steve franchement je suis très fière de lui Steve il s'avance du coup avec ça il est tellement fier de ce qu'on lui dit alors il avance avec ses espèces de petits boules il a l'air de jongler un peu avec ses boules de magie là et du coup il avance comme ça et ok alors maintenant on va reprendre le tour de de turn order classique et donc on commence avec Mayal Mayal on commence donc le tour normal donc c'est à toi de jouer quelle est ton action je retire sur celui où il y a Pawen et El de baff ok ça marche alors du coup tes deux premières flèches du coup se perdent tu tires bon voilà je veux être sympa on va dire et la deuxième ne touche pas non plus c'est nouveau les triple flèches je suis une mitraillette ouais alors donc du coup effectivement Mayal a fait un échec critique sur sa première attaque qui ne parvient absolument pas à toucher et sur la deuxième attaque elle a fait un 11 malheureusement qui passe bien au dessus de la mêlée Pawen fais mieux que moi Pawen effectivement que va-t-il faire 18 ah oui c'est son BMO 18 oui parce qu'il est 22 pour toucher 22 pour toucher ça touche malheureusement les 5 points de dégâts c'est un peu tu vois qu'il mordit mais ça n'a pas l'air de faire grand chose malheureusement par contre il le gêne est-ce que l'autre tombe non il ne tombe pas il est relativement bien ancré au sol Mibi ça va être à toi Crac Game on la musique change en plus juste pour toi bah moi je vais utiliser aussi mes nouvelles capacités yes oh mon dieu et je vais lancer mon nouveau sort de niveau 3 sur la créature qui est ici ah oui c'est tellement puissant que c'est moi je suis trop près en fait oui je préfère boule de feu préfère éviter boule de feu ça reste d'être encore trop grand je suis encore trop près qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'il a geyser d'air je te laisse expliquer ce que fait ce nouveau sort alors du coup ça crée un geyser qui propulse un souffle qui fait un gros souffle d'air qui propulse une créature dans les airs et si la créature rate son jet des réflexes la force d'air lui inflige un certain nombre de dégâts et la projette du coup dans les airs d'accord égal à 1,5 fois ton niveau de lanceur de sort donc 9 mètres voilà quand ce souffle d'air s'arrête et chute et chute ok très bien et reçoit des dégâts je te laisse faire les dégâts il fait quand même son jeu de réflexe il est il parvient à esquiver quand même il est pas il est pas éjecté il parvient à esquiver et à ne pas être éjecté mais il se prend quand même le jet dedans donc je te laisse faire les 2d6 voilà il prend 8 ok c'est noté c'est maintenant à 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 et ben remarteau de guerre c'est reparti ouais on va lui remettre 2 alors je vois que pawen est à côté mais c'est pas vraiment une tenaille euh si 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 ça peut être considéré comme une tenaille ok j'ai plus de chances de toucher il suffit que je fasse pas ah pardon je l'ai lancé 2 fois mais c'est que le premier que tu prends ok le deuxième est tellement mieux dommage bah je peux pas dommage 18 ça touche ça touche donc ça lui fait donc 9 points de dégâts putain j'ai gaspillé le deuxième je suis trop dégoûté ouais 9 points de dégâts et euh le deuxième par contre se heurte à son enfin il il parvient à esquiver le deuxième coup ouais c'est à Erismé ah alors Erismé de son côté bienvenue dans l'équipe se merci se lève elle flotte au dessus de tout ça et alors il va se passer deux choses elle de baffe je vais te demander déjà un premier jet de volonté oh non rebelote le truc avec l'autre avec sa tête de cheval premier jet oh j'ai fait 20 c'est inespéré c'est un 18-9 vin naturel non c'est pas un vin naturel non 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 c'est pas un vin naturel ah c'est un vin ok c'est un vin tout très bien euh et bien du coup tu as fait un vin tu 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 avais un peu l'esprit embrouillé pendant un instant et mais tu te reprends et 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 bon pas comme le cheval c'était un traître tu as réussi à résister à ça euh et bien vous voyez en revanche Érysme s'entourer de de combien 5 images miroir autour d'elle qui apparaissent ok comme si il y avait besoin de ça tandis qu'elle s'élève légèrement dans les airs pour pour vous dominer c'est à je fais 3 lettres quand même désormais oui t'es toujours t'es toujours assez grande pour le moment tu tu la choppes ok elle est encore à portée en fait alors oui elle est encore à portée pour toi en plus elle est minuscule par rapport à toi j'ai juste une question est-ce que euh en termes d'action j'ai qu'une action c'est à dire soit j'attaque avec ma rapière par exemple soit je lance un sort je peux pas faire euh multi euh c'est ça c'est l'un ou l'autre et une action de déplacement avec cette musique j'ai un coup comme ça là de suspense bah là il est simple bah moi je veux bien mais j'ai vraiment un doute sur le fait que je vais faire quelque chose qui lui fait mal quoi parce que moi j'ai une rapière normale j'ai pas un truc en matériau chelou bizarre oui donc euh t'as des sorts sinon aussi oui mais bon les sorts après je vais avoir des effets secondaires chelous j'ai pas dit que les effets secondaires restaient après c'est vrai euh sachant que moi genre j'ai erasmé avec ses doubles et j'ai quand même deux lieutenants pas loin ouais euh je vais sûrement faire une image miroir pour un peu limiter les cas où je vais me faire fracasse en fait oh non mais il va y avoir trop de monde sur ce champ de bataille euh du coup je vais faire image miroir si ça fait que ça crée des doubles de moi même bah tu fais un concours d'image miroir avec erasmé je fais miroir donc du coup t'as un jet normalement à faire pour savoir combien ça te fait d'image miroir on va être suffisamment nombreuses pour faire un foot si je lance juste le sort ça va me faire un foot tout seul ou pas cette musique j'ai lancé ça donc tu as trois images miroir tu as trois images miroir qui flottent autour de toi donc on est quatre ouais il y a trois du monde on fera un des quatre au moment de te toucher ok un à trois ce sera tes images miroir qui prendront quatre ce sera toi ok ça marche et du coup est-ce que tu te déplaces également je voulais savoir est-ce que si je me déplace est-ce que je peux tirer Gigi avec moi ou pas tu peux et ben du coup je me recule autant que je peux en tirant vu que je fais 3 mètres vu la taille qu'il fait voilà c'est ça tu t'imagines c'est tous les petits elfes et machin qui servent à rien sur le côté ils ont tous sorti leur tambour et ils sont en train de rythmer la bataille nous on est au milieu sur l'arène en train de se taper il y a les petits oompa loompa à côté de ça c'est un peu ça c'est l'ambiance tu sais tous les trucs qui ressemblaient à rien qui voulaient aller se battre ben c'est eux qui font d'amuses voilà c'est ça c'est ça c'est pour ça qu'ils voulaient recruter aux déclatantes ils ont pas de rythme faut les guider du coup tu veux reculer jusqu'où ? ben ouais mais le truc c'est que c'est la merde partout même pour reculer je sais pas jusqu'où je peux reculer alors attention je suis derrière tu peux aller jusqu'aux arbres là ouais si tu veux jusqu'à là et c'est pas une de baffe ok ben du coup je me mets là et du coup je l'emmène avec moi pour le protéger pour pas qu'il se fasse éclater ça marche je vais dégager aussi ça va donc être aux adversaires puisque le centaure qui est face enfin le pas le centaure pardon le satire qui est face à Eldebaf va et bien attaquer avec une dague et il fait il rip contre l'armure d'Eldebaf et il enchaîne avec un coup de corne que tu parviens à esquiver assez facilement oh allez je t'apprendrai gamin Eldebaf est chou l'autre satire prend aussi comme cible Eldebaf et il va donc tirer avec un arc court de son côté en direction d'Eldebaf et il va toucher Eldebaf Eldebaf tu prends 6 points de dégâts une flèche vient se ficher dans les dans les plis de ton armure et vient t'occasionner quelques dégâts tandis que un des centaures s'approche de Aude éclatante pour essayer de la frapper à l'aide d'une épée longue et il parvient à te toucher et il t'inflige il t'inflige 3 points de dégâts oui c'est toi attends ah pardon on va lancer un des 4 effectivement c'est une de tes images miroir qui disparaît ça me plait que toi effectivement alors voyons voir est-ce que lui va réussir à percevoir Mayal Mayal t'avais fait combien à ton jet de perception toi à ton jet de discrétion t'avais fait combien discrétion 19 plus 2 dans la forêt ok il y en a un qui t'a repéré oh non lui qui semble derrière se saisit d'une lance et l'envoie il m'a repéré moi ou une image non toi tu n'as pas d'image c'était bien tenté effectivement il lance dans ta direction et donc c'est une lance directement qui t'arrive dessus et qui t'occasionne qui t'occasionne oh il est loin ça se voit une lance je ne peux pas l'éviter 10 points de dégâts ah la vache oui mais il a fait le max sur le jet genre il arrive dans les arbres quoi ouais il a plutôt bien ajusté son tir mon nouveau dédivis entier il m'a pris il envoie des fonds d'arbres dans les arbres et pendant ce temps là vous voyez également le ciel comme se vider de lumière et vous voyez des sortes de créatures félines de couleur nuit constellée d'étoiles qui qui commencent à apparaître sur sur le champ de bataille et donc il y a plusieurs panthères qui qui apparaissent mais ils sont gentils vous en voyez 5 des panthères qui apparaissent et qui se précipitent sur les lieutenants de ah nice c'est que c'était des potes bah non c'est les copains de pawen bah par contre c'est une marche de celui-là voilà non de de andreed il a pas grandi et du coup donc je vais faire leurs attaques à côté mais pendant ce temps là je vais demander à mayal déjà de me dire ce qu'elle fait bah je vais viser hériss ah oui bah oui on a loupé sae effectivement j'ai loupé sae l'élémentaire sae c'est à toi c'est parce que tu médites toujours de plus tard flamouille attaque lance flamme autant pour moi c'est à sae je vais soigner du coup mayal avec une organisation sélective ah oui ah mais du coup tu peux nous sélectionner aussi bah du coup je peux sélectionner tout le monde quoi clairement bah tu peux en fait sélective c'est que tu exclus plus je crois non c'est pas une histoire comme ça et il faut que ce soit dans les 9 mètres c'est pas une histoire après vous avez pris des dégâts vous moi oui ah j'ai pris 6 t'es sûr ah ouais ok t'es sûr que t'as pris des dégâts bah j'ai une flèche là du coup j'ai l'impression que ça fait mal quand même c'est bon du coup je vous soigne et je lance mon élémentaire sur oh là là sur celui de le buff ok oh il prend cher celui-là il est cerné il est encerclé je fais je fais toutes les panthères qui attaquent en même temps ça fait beaucoup vu qu'elles ont toutes réussi leurs attaques donc ça c'est bien c'est la force des chats j'espère qu'elles mordent plus fort que Pawen le pauvre Pawen oui 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 bah en fait disons mais t'as vu la taille qu'ils font ils le mangeraient au petit déjeuner ça a surtout l'air d'être des attaques magiques que vous voyez qui du coup et bien sont efficaces celui qui est face à vous qui est pris en tenaille est vraiment dans un piteux état la morsure de la panthère a été a été plus que violente ça tu as donc soigné autour que fait ton élémentaire de de feu est-ce qu'on voit une des panthères grandir de 3 mètres ou qui produit non 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 c'est des capacités magiques qu'elles ont c'est pas ne marche pas pareil donc il va attaquer d'ailleurs l'organisation ça compte comme un soeur non c'est une capacité magique aussi c'est pas compter comme un soeur je vous laisse récupérer les points de vie en fonction donc je te laisse lui faire faire une attaque tu fais comment ? tu lances un désor pour toucher et tu rajoutes je crois qu'il doit avoir plus 4 pour toucher un truc comme ça c'est un élémentaire de quelle taille ? oh la la petit 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 ok bon il s'est foiré voilà il s'est complètement foiré bon bref c'est à ma gal maintenant je précise que je trempe mes flèches dans du fer froid ouais je vais essayer de viser et rismer t'essayes de viser et rismer très bien oh elles sont belles ok alors donc je te est-ce que tu fais tes doubles flèches sur ta première attaque ? ouais donc 13 points de dégâts plus ta deuxième attaque aussi qui touche mais du coup qui va faire un peu moins de dégâts parce qu'elle n'est pas avec avec fer froid donc 13 plus 4 ça nous fait 17 au total 17 points de dégâts occasionnés à Erisme qui quoi que ah bah non 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 attends excuse moi il s'est rappelé des images zut je viens de me rappeler des images il y a mes petits plus 2 au fait aussi donc on va lancer un dé c'est une des images est-ce qu'elle disparaît l'image est-ce qu'il y a une chance que ma première et ma deuxième attaque j'ai pas visé la même image oui il y a une chance oui tout à fait tu parviens d'ailleurs à toucher Erisme sur la deuxième attaque je multiplie mes chances donc là où il y a une flèche qui est restée coincée dans la jambe c'est ça qu'il faut tout mais du coup ça veut dire que je sais quelle image Erisme est maintenant non c'est trop confus pour réussir à savoir laquelle la prochaine fois c'est une flèche de peinture ça veut dire que eau d'éclatante c'est pareil à partir du moment où on a touché la bonne les autres elles servent plus à rien ça marche pas comme ça les images mermoire se modifient en même temps que l'original donc je peux pas genre la marquée en fait elles sont toutes un peu un peu confuse quoi t'as du mal à voir laquelle est laquelle Pawen que fait-il et pendant ce temps là je vais demander à Mibi également de réfléchir à son tour moi c'est déjà réfléchi Pawen il ne parvient pas à toucher Mibi ok moi je vais m'avancer un peu ouais et je vais faire et Erismer tu t'en es pris à la mauvaise famille je vais jeter projectile magique parce que si j'ai bien compris ça va la toucher elle automatiquement tout à fait ah les images au la la elle a contré le truc donc piou 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 dans sa face dans son petit boule piou 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 donc 3 et 5 8 et 2 10 c'est pas mal très bien et bien ça a l'air effectivement de toucher c'est ta elle de baffe et attends j'ai marché mon descend et il y a mon 19 19 tout va bien ok et bah moi je suis élémentaire tu voulais lui demander de faire un truc bah je sais pas il a l'air continue you to you c'est une boule de magie il fait l'ambiance elle le baffe alors moi j'y se trouve que j'ai ma frappe décisive c'est ma dernière compétence que j'ai pris qui a elle même une astuce martiale qui dépend de ma réserve d'endurance combative je précise qui me permet qu'une fois que j'ai lancé mon attaque je peux dépenser 2 points d'endurance pour relancer mes dés de dégâts de l'arme si jamais ça me plaît pas par contre je garde les deuxièmes jets d'attaque enfin le deuxième dés de dégâts quoi qu'il arrive voilà je précise donc je dis pas que je vais l'utiliser là mais et bah ça marche parce que je vais voir en fonction de mon résultat voilà je tenais à préciser ça je vais voir si ça touche première chose 23 pour toucher et bien ça touche ça touche ça touche tu lui fais 7 points de dégâts du coup c'est ça et bah tu sais quoi je vais utiliser ma réserve pour relancer ces deux dés là de dégâts ok je vais utiliser 2 points donc j'ai 11 points au total dans ma réserve donc après ça je tombe à 9 du coup je vais te faire ça en mode slash R c'est que le premier j'ai de dégâts parce que le deuxième le deuxième touche pas la deuxième attaque touche pas oui oui non mais je te relance pardon mes 2 dés de dégâts donc mes parce que j'ai ah non c'est un dé 8 plus 4 excuse moi c'est un dé je te relance seulement ça je te relance juste mon dé 8 ok en espérant faire plus que 3 ça marche yes 7 plus 4 tu fais 11 points de dégâts très bien et bien ça lui fait du coup au moins 5 ça lui fait 6 et bien il s'est fondre au sol allez là allez ah bah enfin au moins 1 il s'est fondre au sol hop voilà il en reste 3 et puis Erismé et puis peut-être Gigi on sait pas s'il se réveille un de ses 4 et bien justement c'est à Erismé hop Erismé qui de son côté va répondre à Mibi en lui disant simplement est-ce ainsi que l'on s'adresse à son arrière 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 grand-mère et je vais te demander un jet de réflexe c'est de la famille c'était ta mamie ouais ouais super Erasmouille donc je suis trop choquée par cette tu prends d'abord 8 points de dégâts tu t'élèves en l'air suite à l'apparition d'un geyser d'air sous tes pieds oh non elle fait la même la copie c'est ma signature depuis pas longtemps combien de points de vie tu m'as dit tu as pris 8 d'abord là tu t'élèves dans les airs et tu tombes au sol et tu prends 14 points de dégâts de chute derrière ça et tu es donc tu es donc tombé par terre mon armure de match je ne serre vraiment jamais en fait elle te rajoute de la CA oui non mais je sais mais à chaque fois je la lance mais en fait personne ne m'attaque faut que t'ailles au corps à corps pour que ça serre c'est ça c'est donc désormais à Aude Aude éclatante ouais j'ai une question est-ce qu'elle est physiquement apportée si je me déplace jusqu'à elle ou pas à Erasmé vu que je suis à 3 mètres ouais oui 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 elle flotte mais elle n'est pas non plus super haute dans les airs ok bah du coup je dis à Mibi ta famille c'est vraiment des gens chelous j'en sauve un mais par contre je vais tâtonner ta grand-mère je suis désolée et du coup et du coup je cours vers Erasmé avec ma rapière pour essayer de la planter je verrais bien rapière qui est géante j'imagine du coup ouais elle a l'air quand même d'esquiver quand même le coup ok et elle a pas l'air d'être si simple que ça à toucher ok donc 18 ça touche ok 18 ça ne touche pas d'accord et donc j'imagine que j'ai pas j'ai pas assez de mouvements pour me retourner en arrière du coup non bon bah je lui fais à la fin de mon tour les autres ça se bat contre notamment les les panthères donc le premier qui attaque une panthère qui la touche c'est le satire en haut et il lui fait un des 8 plus sa force donc il lui a fait 4 points de dégâts ok pas énorme plus les cornes il rate ensuite second ça va être ici le centaure qui fait une attaque toute pourrie yes suivi de coup de sabot qu'il rate également il est nul coup de sabot le dernier centaure s'attaque lui également à une panthère il touche et pour le coup il tue la panthère c'est lequel si tu la panthères c'est la panthère du bas hop qui disparaît et il s'approche de l'aile de baffe c'est maintenant les panthères également donc les panthères j'ai déjà fait le tour il n'y en a qu'une seule qui a l'air de toucher c'est celle qui est contre le satire en haut malheureusement cette fois-ci c'était moins efficace on passe à ça et t'as combien de vie mibi 21 t'es bien ou pas je suis la moitié de ma vie et un petit peu au bout de sa vie en même temps surtout qu'elle reste mais là dans le dans le pif un collimateur voilà c'est peut-être bien de lui je vais la soigner du coup je vais refaire une canalisation sélective c'est pas mal c'est moitié mule et vous voyez d'ailleurs au fait que Gigi de son côté est tétanisé il est il est prostré au sol en boule et il ne bouge plus oh no déjà il est un peu en sécurité parce qu'il n'est pas en plein dans le champ de bataille un peu plus maintenant ça vient de faire sa canalisation est-ce que le tu fais attaquer le comment l'élémentaire ouais ouais sur le plus proche et bien je t'invite à faire un dé 20 de nouveau aussi tu brûles là j'ai dit dé 20 plus 4 allez on y croit oui oh la la c'est un critique oh c'est tout rien avec lui donc il parvient à toucher c'est beau ça va être 2d6 bravo flamouille hop 2d6 plus sa force oui ça fait quand même 8 points de dégâts qu'il inflige 80 et le collier il a rien là c'est bien est-ce que ça fait des dégâts de feu supplémentaires attends 2 secondes c'est peut-être déjà c'est bah non c'est déjà c'est déjà pris en compte ouais ok c'est que des dégâts de feu en fait c'est ça c'est que des dégâts de feu c'est désormais à Mayal de nouveau ok Mayal je revise Erismé je pars du principe que si on la descend il n'y a plus personne enfin sous sa coupe ouais 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 oh c'est pas mal du temps 32 je t'invite à lancer alors donc du coup elle en avait combien des images elle en avait euh elle est 5 donc je t'invite à lancer un des 10 que tu vas diviser par 2 mais elle en avait plus que 4 des images oui mais du coup il y a 5 4 donc du coup tu touches une image il y a une autre image qui disparaît et je t'invite euh non pas à le faire une deuxième fois parce que ta deuxième flèche vole au dessus et ben du coup à Pawen ouais que fait Pawen je voudrais le tourner voilà je vais aller euh le mettre en tenaille avec l'autre panthère en haut à gauche ouais hop avec la musique qui est épique il est mort vas-y Pawen 21 22 pour toucher sa touche et il inflige donc 4 points de dégâts euh qui euh qui là cette fois euh passe t'as pas l'impression t'as l'impression d'ailleurs que ceux-ci ont des réductions de dégâts ah c'était que les boucs que les boucs putain euh et est-ce qu'il arrive à le faire tomber euh non il arrive pas à le faire tomber parce que bon c'est des créatures qui sont vachement stables les centaures t'as quand même 4 pattes faire un croche-pattes sur 4 pattes avec une petite gueule c'est compliqué je vois pas de quoi tu parles c'est Tamibi et ben je vais me décaler là me relever me décaler là et euh collier collier t'es là et euh ah oui le collier oui mais deux secondes oui oui on a pas le temps c'est vrai qu'il parle pas depuis le début mais il est là mais effectivement parce que quand le collier joue c'est pas une action pour moi c'est une action non c'est une action à part ok euh du coup moi je vais quand même continuer à attaquer Erismé parce que mes projectiles la touchent ça marche en lui disant que bah c'est pas une façon de traiter sa descendance et du coup piu 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 bah c'est pas une raison de une façon de traiter ses agiles 4 8 9 10 encore c'est un combat générationnel finalement on est pas d'accord 84 84 ton sort ton sort réussi t'as de la chance et t'as un autre petit élémentaire qui apparaît à côté et qui fait yeah allez on va ressortir est-ce que c'est le même c'est à peu près le même ouais ouais ok il a l'air depuis le début il sert à rien quoi il a l'air un peu plus joufflu que l'autre c'est tout c'est pas grave ils font de c'est le grand frère ils sont là et du coup ouais je vais prendre le collier je fais je pense que tu peux essayer d'envoyer des trucs ok mais touche pas nos alliés tu le vois tu le vois qu'il prononce des mots en fait tu l'entends qu'il prononce un mot et il y a en fait donc une espèce de 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 point de force qui part de du du collier et qui va dans la direction de du centaure qui est qui est en face là-bas avec Pawen à côté pour essayer de le toucher donc il va essayer en face de faire un jet de vigueur pour résister non il ne résiste pas donc il se prend 14 points de dégâts et il est repoussé en arrière bref et bravo le collier et derrière il tombe au sol il se il se heurte un 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 arbre qui est derrière et il enfin il est inconscient damn bim j'y ai pensé en plus mais bon il a inconscient il a dit il n'y a pas d'attaque d'opportunité là-dessus du coup il ne fait plus le combat merci et de rien et oui il n'est plus dans le combat effectivement il est sorti c'est taille de baf et poussez-vous là ils sont trop nombreux à tous moi aussi je veux taper c'est moi taper laissez-moi taper baston oh la la oh la c'est que c'est juste une malade alors le deuxième fait chier 30 pour toucher ça touche ouais donc ça fait 7 points de dégâts et le deuxième 14 ça ne touche pas donc tu as fait 7 points de dégâts ouais je vais garder ça et ça suffit elle tu est allez là allez boom c'est 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 ça c'est 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 Erisme justement énorme c'est épique Erisme qui n'a pas l'air de trop se préoccuper d'Aude qui est devant elle qui a l'air d'incanter quelque chose et de lancer deux espèces de boules d'électricité vous voyez oh la la qui viennent ici oh la la et là bah évidemment et donc je vais vous demander à Eldebaf et donc Mili un jet de réflexe chacun non deux jets de réflexe chacun même ok alors là c'est un c'est un sort c'est ça tout à fait c'est un sort oh c'est pour l'armure parce que moi j'ai un truc ah moi aussi j'ai plus deux contre les sorts ouais ton armure elle fait pas effet aussi là du coup non parce que c'est un sort allez let's go merde c'est où c'est l'en défonce que j'ai mis ça c'est 19 ah voilà plus un au jet de sauvegarde effectué contre les sorts les pouvoirs magiques et les poisons c'est un trait alors sur la première la première qui est entre Mibi et Eldebaf vous prenez donc Mibi la moitié des dégâts Eldebaf tu prends la totalité c'est 10 points de dégâts et sur l'autre qui est à côté Eldebaf tu prends de nouveau 10 points de dégâts et l'élémentaire de feu prend 10 points de dégâts également aïe oui d'ailleurs je t'ai fait acheter deux jets Mibi mais t'avais besoin que d'un seul c'est pas grave pour le moral ça fait du bien désolé et pendant ce temps là Mayal cette fois ci je vais te demander un jet de volonté oh non Mayal craque pas craque pas craque pas 14 pour Mayal et bien Mayal tu es charmé par la reine la reine et désormais tu vas te battre pour elle oh no je suis obligée de me battre oui oui je peux pas genre ne pas me battre du coup faire semblant de rater tu peux est-ce que est-ce que parmi mes représentations soit contre-champ soit distraction ça peut contrer le sort qu'elle vient de faire sur Mayal si soit ça annule c'est pour les effets de son ou les effets sur la vue c'est ni l'un ni l'autre ok non non dommage là c'est un effet mental là donc ok je connais ça et toutes les panthères se précipitent sur le dernier satire non pour l'instant là ça va être à Aude surtout là maintenant tandis que les panthères elles se précipitent sur le dernier fais ce que tu veux mets lui un gros coup de banjo bah non mais ça lui fait rien apparemment ça lui fait rien moi ce que je lui fais donc je vais lui faire de la magie du coup je vais lui faire corps de déchard ouais ok vu que je suis à son contact maintenant et que j'ai besoin d'être en euh non attends j'ai pas besoin de faire du contact en fait c'est un cône mais du coup je vais lui mettre en plein dans sa face en fait c'est une portée sur trois cases mais on s'en fiche par contre ça dit que c'est pendant une représentation bardique donc est-ce que je suis obligée de faire une représentation bardique en même temps euh oui tout à fait mais t'en avais pas lancé une tout à l'heure non t'avais pas encore lancé une non finalement j'en avais pas lancé ouais euh bah du coup je vais faire une une inspiration vaillante euh sur elle de baffe qui doit pouvoir m'entendre oui je t'entends euh ce qui fait que ça lui fait plus deux du coup parce que je suis niveau euh je suis au delà du niveau je suis au niveau six j'ai plus deux plus deux à ses jets d'attaque et à ses dégâts avec des armes et à ses jets de sauvegarde contre la terreur et le charme ok ah ça marche c'est sur moi qu'il aurait fallu faire ça peut-être bah ouais mais bon c'est trop tard du coup et c'est tous ceux qui entendent ou c'est juste moi euh a priori je pense que c'est chez ses alliés ainsi que lui mais ça me dit pas si j'ai une une cible ou plusieurs cibles à mon avis c'est une histoire de distance à toi et puis tous ceux voilà qui sont avec toi ils ont bah c'est un peu cheaté si j'aide si ça booste tout le monde bah il me semble que c'est ça il me semble que c'est comme ça que ça marche qui a dit ses alliés un allié peut-être capable de voir ouais ah je pense que c'est c'est enfin je sais pas c'est ta représentation bardique qui accorde des bonus c'est ça ouais c'est ça pour moi c'est tous ceux qui l'entendent ah bon bah alors dans ce cas tous les amis tous les alliés vous avez un boost de plus deux est-ce que je compte toujours comme allié du coup ou pas non là du coup tu comptes pas comme allié donc c'est plus et moi tu pourrais pas être charmé bah ouais lui oui ok donc il répond plus à mes ordres du coup il reste du côté des autres bah il doit se poser des questions lui de son côté c'est un truc compliqué marrant de toute façon Erismé est hors de portée pour lui je pense alors de l'autre côté les panthères se sont précipités sur le satire qui restait attends du coup oui vas-y elles jouent avant moi les panthères non non vas-y elles jouent à peu près en même temps mais c'était de faire la représentation donc il faut que je jette mon dé de représentation non ah pardon vas-y oui tout à fait autant pour moi et du coup je fais je fais de la musique ah c'est pas où donc je fais ça ça fait 15 15 ok ça ça c'est pas mal et du coup je peux lancer corde déchard en même temps si j'ai bien compris parce que c'est à une représentation ouais tout à fait et donc là par contre c'est un peu le solo de guitare et donc 12 points d'éclat déchard qui éclate à la tête on peut pas faire plus donc t'es juste devant elle qui lui éclate dessus elle se prend les 12 points dans ta place parce qu'elle a des images encore non oui mais là vu que c'est pas ciblé spécifiquement sur un truc tu vois ça supprime pas les images ah ok bon bah cool donc et bien très beau tour très très beau c'est maintenant donc vous avez vu les panthères se précipiter sur le dernier satire qui a l'air d'être d'être dans une formule olympique sur ce tour puisqu'il a éliminé deux panthères et c'est donc désormais à Sae moi je vais faire la pharmacie comme d'hab du coup on peut se marier à la mutapé clairement mais t'as rien pour justement désenchanter non j'ai regardé j'ai qu'un truc anti-paralysie et du coup ça affecte le physique et pas le mental tu peux pas me paralyser ça aurait pu être bien sinon l'inverse si tu veux on tabac on te met à terre et puis voilà non mais sans aller jusque là non mais de toute façon sur la fracasse tu seras sorti de son de son emprise maïal c'est à toi c'est à toi du coup bah du coup est-ce que je décide ou pas vas-y fais jouer qu'est-ce qu'il fait ton élémentaire il va sur le centre non sur celui qui reste là sur le satire du coup il a aussi plus 2 cg d'attaque et plus 2 en déca parce que c'est aussi un allié son oui tout à fait donc 16 ça touche ok très bien petit tour et il parvient à toucher du coup c'est maintenant à maïal maïal bah je demandais est-ce que je décide du coup ce que je fais ah bah tu tu décides d'attaquer ceux qui sont désignés comme étant les ennemis de ta reine donc à savoir tous ceux qui sont à côté de toi actuellement mon élémentaire ouais c'est pas l'élémentaire qui est prioritaire là-dedans ce serait pas ce serait pas très juste d'attaquer l'élémentaire sachant que non je pense que l'une des personnes que Erismey a désigné en premier c'est Mibi Mibi ah mais il y a un arbre non là est-ce que je peux viser du côté de Mibi c'est une souche c'est une souche en plus Mibi elle est grande dégagée vers tout ce que tu veux en plus Mibi elle a la taille d'un adulte là oui en plus c'est vrai elle a grandi c'est vrai désolé Mibi c'est vrai elle est visible oh j'ai fait un échec non tu es à 29 ça touche d'ailleurs non mais que deux points de dégâts armure dommage elle va enfin servir tu fais tes doubles tes doubles ta double flèche sur ta première attaque aussi tu fais la totale bah oui du coup je te demande de rajouter un dé 8 en plus c'est pas rare Mibi on va te soigner t'inquiète pas mais oui on te fête un pansement et on fera un bisou magique et bah ça fait un joli 15 points de dégâts pour Mibi t'inquiète pas Mibi ça est là oui la pharmacie est là c'est ça de jeu t'as de la chance j'ai oublié de tremper mes flèches tu prends trois flèches qui viennent qui viennent des arbres effectivement et en te tournant tu vois une maillale qui a l'air un peu tu verses une petite larme en même temps même pas t'as l'air complètement inhabitée parce que tu fais complètement le visage impassible et tu agis c'est ta Mibi c'est les flèches normales ça va et du coup Pawen il est perdu il fait rien Pawen ouais là lui il sait pas trop quoi faire il va venir te mordre le mollet réveille toi réveille toi Mibi faudra qu'il grimpe à l'arbre ouais 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 ça pourrait est-ce que elle joue quand Erismé déjà Erismé elle joue juste après elle de baff pourquoi c'est toujours moi qui attaque mes amis dans deux personnes pose toi des questions les autres fois t'étais pas sous là tu pourras dire c'est pas de ma faute j'étais charmé les autres fois c'était pas le cas ouais mais au bout d'un moment je suis pas sûre que mes camarades ils me croient c'est vrai que le combat d'avant t'avais déjà décoché une flèche sur Mibi ah bon ça je me souviens que j'avais attaqué Pawen mais c'était une parce que t'avais fait un éjecte c'est jamais de ma faute la pharmacie je me soigne pas plutôt ils arrivent ils arrivent Mibi ils arrivent J'ai appelé les potes les prêtres ah bah je vois ça tu fais ça il y a raison ouais du coup je vais plutôt essayer de me soigner avec les moult trucs de soin qu'on a et qu'on n'utilise jamais les potions ouais je sais pas si on a la baguette aussi on a la baguette on sait pas ce qu'il faut les potions arrête et on a deux parchemins et les parchemins de soin léger du coup c'est un des 8 c'est ça ouais c'est un des 8 tout à fait un des 8 plus 1 je vois pour la baguette alors par contre vu que c'est vu que c'est pas des sorts que tu maîtrises de base je vais te demander un jet d'art de la magie pour pouvoir réussir à le lancer et si même si j'utilise la baguette idem ok une potion en revanche je te demanderai rien mais je crois qu'on a pas de potion en tout cas c'est pas noté donc c'est possible je pense qu'on a pas de potion on en a des qu'il faut pas goûter alors je vais utiliser la baguette touche pas à ça 19 ça marche tu parviens donc du coup tu lances un des 8 plus 1 et tu pourras récupérer ça comme un résultat en espérant que tu fasses pas 1 oh c'est pas mal ouais 4 4 c'est pas si mal c'est la moyenne c'est déjà ça de pris c'est plus que 2 style de baff je vais je peux pas bouger si 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 tu peux bouger pardon oui je vais me mettre derrière elle le mur derrière le mur mais non mais je suis grande maintenant je peux pas me cacher derrière ça il est plus grand non non mais je suis plus gros aussi maintenant je sors mon arc je sors ton arc d'accord je sors mon arc je lui décoche une flèche enfin j'essaye de toucher sur qui hormis les eris eris ah d'accord j'ai cru que tu parlais de maïal vu que t'es tourné vers elle attends je te fais ça bien hop effectivement ok non non j'ai hésité à aller faire une prise de catch avec maïal pour mais bon je me dis par contre je tiens je tiens à vous rappeler alors je le dis pour Mibi vous êtes tu t'es décalé d'une des deux boules d'électricité donc du coup t'es plus dedans par contre elles sont toujours là donc celle qui est contre elle de baff ah vas-y elle fera toujours des dégâts après je me décale mais j'avais pas capté qu'elle restait je pars du principe que oui t'as fait ton action de mouvement Mibi donc tu t'es décalé de la boule d'électricité et du coup je ne je n'attaquerai qu'une seule fois sur mes deux qui vont sortir 24 pour toucher 8 pour les dégâts 26 26 même avec le champ et 10 si ça touche et 10 et bah ça touche et vamos et donc je t'invite à lancer un des 4 pour savoir qui tu touches ah oui ah oui c'est vrai je me suis enflammé merde slash r espace 3 3 donc c'est une image chier mais ça en fait une en moins ça en fait une en moins il en reste plus que 2 tout à fait ça me fait une flèche en moins c'est à elle justement c'est à Erisme qui déjà va déplacer ces boules de foudre une va aller en direction d'Eldebaf Eldebaf nouveau jet de réflexe ah oui ce que j'allais dire j'ai le droit à un truc alors jet de réflexe qui sera avec un petit plus 1 ça fait rien tu prends 13 points de dégâts d'électricité et la deuxième boule de foudre va aller en direction de Sae donc un jet de réflexe aussi Sae 21 tu parviens à esquiver la moitié donc c'était 9 points de dégâts donc t'en prends 4 et du coup elle va également que va-t-elle faire elle va relancer un jet de réflexe un jet de réflexe mais cette fois-ci sur Eldebaf non pourquoi moi Eldebaf un jet de réflexe s'il te plaît allez Eldebaf c'est maintenant oui et c'est une réussite critique 25 ça a réussi ça a réussi tu parviens à esquiver la moitié donc du coup et je ne m'envole pas ça c'est important tu ne prends que donc c'était tu ne prends que 4 points de dégâts d'un jet de réflexe mais tu ne t'envole pas ça m'a coiffer la barbe un peu ça ouais et c'est ta eau d'éclatant maintenant ok donc moi en théorie je continue à faire à maintenir ma représentation mes amis toujours des trucs et apparemment maintenir c'est juste une action libre je ne sais pas ce que ça veut dire en l'état mais voilà une action libre tout va bien tu peux faire une action libre par tour si tu dis que tu l'utilises à faire ça voilà mais je ne sais pas ce que ça implique une action libre rien ok mais du coup je vais faire la même chose que j'ai fait tout à l'heure je vais lui refaire une une corde déchard ouais en même temps que la représentation du coup je dois quand même refaire un jet de représentation ou pas non tu as juste à faire ton jet mon sort du coup ok juste mon sort déchard plus deux plus deux plus deux plus deux ok ça marche alors donc du coup deux D6 bah oui enfin de toute façon tu as fait 9 un jet de réflexe pour esquiver donc elle va faire un jet de réflexe quand même elle parvient à esquiver la moitié des dégâts donc ça fait 11 donc ça fait 5 points de dégâts qu'elle prend ouais ok ouais c'est ça je l'entame au fur et à mesure ouais 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 bah elle commence à quand même accuser le coup mine de rien yes à côté de ça et bien le bien joué le les panthères attaquent le satire la première malheureusement échoue elles ont aussi des bonus à un priori je sais pas comment c'est léger la deuxième réussit à toucher et du coup elle fait 1 des 8 peut-être plus 3 7 et il en était où il en était où ça ne suffit pas à le tuer oh non malgré les plus 2 et tout mais c'est ton élémentaire ça y est qui va il est dans un pitoyable état très piteux état mais il parvient encore à tenir et d'ailleurs il parvient à abattre une nouvelle une nouvelle panthère céleste qui disparaît c'est Assae maintenant je vais me rapprocher de Mibi et je vais lui faire Sanctuaire ok qui est ceci alors je t'invite à nous expliquer ce que c'est ça la protège et tous les adversaires du coup tentant de l'attaquer doivent faire un jet de volonté ça doit réussir un jet de volonté en cas de réussite du coup il n'est pas affecté par le sir et peut agir normalement ok ça marche cool du coup ça la protège un petit peu très bien la soigner comme ça très bien ton élémentaire du coup et mon élémentaire du coup je vais le lancer et je vais faire aussi le ouais tu l'avais lancé déjà non non j'étais en train de le préparer il y a ça ok c'est un peu limite ça ça ne touche pas par contre et 51 51 même avec les plus 2 de tout et bien vous voyez oui non même avec le plus 2 ça ne touche pas vous voyez un set qui devient petit petit et gros du coup une boule petit avec une taille en trop tu roules du coup maintenant mais c'est bien intouchable tu seras plus compliqué à toucher exactement ouais tu étais moins fort Mayal c'est à toi vas-y Mayal essaie de me toucher vas-y touche pas touche pas touche pas bah s'il me provoque vraiment je vais essayer de le toucher machinalement non je la provoque tu peux bah oui bah je vais essayer de toucher maïa de toute façon t'es nulle à l'arc oh hé alors là mais lui la max attention non non c'est violent oh ça l'a déconcentré ça a suffit elle a déconcentré effectivement la flèche part au loin elle est toujours toujours avec toujours en prise de ça par contre la deuxième attaque la deuxième non ne touche pas la deuxième ne touche pas donc ça y est qu'il je suis trop petit du coup avec ma voix modifiée j'imagine vu que je suis plus petit c'est bon c'est complètement complètement t'as pas un modificateur de brouf on ne comprend vraiment pas ce qu'il se passe là il est vraiment en train de qu'est-ce qu'il se passe je comprends plus rien du coup il fait rien du coup bah non il fait rien c'est à mi-vi petite question du coup est-ce que si je tire genre si je me décale là et que je tire mes rayons ardents ça marche c'est vrai mais genre j'ai pas Aude ah ça traverse les rayons ardents ça traverse potentiellement c'est aimé en diagonale il faut que tu réussisses ton jet de toute façon c'est un jet pour toucher rayons ardents oui non mais c'était savoir si ah ça y est fallait que tu bouges il a bougé il s'est rapproché t'as bougé t'as bougé ouais en principe t'es quand même dans un angle compliqué mais tu peux te déplacer encore davantage si tu veux ok alors attends j'étais là et j'ai combien de déplacements déjà c'est le truc que je alors si tu cours tu peux aller en plus t'es passé à 9 mètres de déplacement en grandissant donc du coup je dirais que tu peux tu peux aller jusque là ouais bah je vais aller là alors hop et je vais tirer mes deux rayons je vais jamais courir si vite grave et si je fais ça ça marche ça va prendre goût ok je sais pas ce que ça n'a rien fait euh ouais non bon je vais faire mes deux attaques fais tes deux attaques on va voir ce qui touche alors 20 c'est du combien est-ce que j'ai plus de 22 oui euh non elle parvient à l'esquiver 22 elle esquive et la deuxième oui oh putain elle a une CA de contact qui est assez vénère je suis navré là dessus elle de maf et bah moi je vais bouger à cause des bouboules déjà donc je vais me mettre je vais continuer mon petit tour de terrain ouais et puis et puis on va et puis on va tirer en espérant faire quelque chose de très bon donc pareil comme j'ai bougé tu prends que la première ok oh la la le 25 et je te fais un des 3 du coup slash r il en reste 3 ou 2 je sais plus combien il en reste ouais il en reste 3 donc du coup non il en reste 2 donc c'est un des 3 ouais et bien tu la touches elle tu touches Erismé oh bah du coup 2 euh 2 euh 4 effectivement tu vois que ça a l'air de rebondir un peu sur sa peau ah je peux utiliser ma réserve d'endurance oui je te fais ça pour refaire tes d'air pour refaire le exactement pour refaire le dé 8 ok ça marche du coup je tombe à 7 de réserve d'endurance sur 11 ok 1 des 8 oh ça valait tellement le coup donc ça fait un total de combien bien joué et bah du coup c'est 8 plus 1 parce que c'est mon arc 9 plus 2 11 du coup exactement euh ok bien joué très bien et bien la flèche plante finalement c'est à Erismé on va se venger elle est chiant cette barde du coup il y a quand même une boule d'électricité qui arrive entre vous deux donc je vais vous demander à tous les deux un jet de réflexe tandis que l'autre va sur sae également un jet de réflexe pour sae mais du coup est-ce que je suis protégé là par le sanctuaire ça fait quoi sanctuaire déjà le jet de volonté regardez il est juste au dessus faut qu'elle fasse un jet de volonté pour pouvoir le toucher ou le prendre ah oui mais du coup c'est sur une attaque par contre c'est sur une attaque ou de la prendre pour cible avec un sort ah d'accord ok il faut qu'elle réussisse un jet de volonté pour qu'elle se fasse attaquer bah c'est pas grave c'est elle de baffe qui est cible à ce moment là non elle a réussi son jet de volonté c'est pas grave genre du cas oh les réflexes réussite critique de Mibi sur son réflexe très très beau il va avoir droit qu'à la moitié des dégâts 23 pour sae c'est pareil ce sera la moitié des dégâts et 13 pour elle de baffe là pour le coup ce sera les dégâts total donc elle de baffe tu prends 11 points de dégâts sae et Mibi vous prenez 5 et elle va elle va elle va elle va elle trouve que je vais un peu que au déclatant devant elle l'embête un peu c'est un peu un peu agaçant du coup je vais te demander un jet de volonté pourquoi donc elle va te charmer c'est du charme ou pas parce que c'était pas terrible la dernière fois ok donc j'arrête en plus de donc attends c'est de l'enchantement 24 alors tu parviens à résister tout va bien c'est à toi d'ailleurs qu'est ce que tu viens de faire c'est à toi d'ailleurs du coup bah du coup je maintiens toujours ma repostation pour mes copains et pour moi et du coup je vais lui refaire une corde d'écharme dans sa tranche ça marche bien il n'y en a pas un qui va essayer de trouver un moyen de me dissuader de vous attaquer bah on essaie en les glace pour l'instant tu nous attaques pas trop ils ont opté pour la solution B à savoir lui péter la gueule c'est ça Yaris Mée elle est en mode mais c'est qui c'était qui alors jet de réflexe elle échoue sur son jet de réflexe donc elle va prendre la totalité donc dis moi ça fait combien de dégâts au total bah du coup 9 plus 2 11 9 plus 2 11 allez là c'est bien ça ça commence à faire pas mal de dégâts qu'elle prend c'est compliqué c'est à c'est à c'est à c'est au cento j'ai toujours mes images en plus moi personne me les a tapées ouais d'abord les panthères la panthère qui attaque et qui parvient à toucher le satyr et à lui faire donc un des 8 us 3 donc elle lui fait 8 ok est-ce que est-ce que est-ce que 8 9 10 du coup elle parvient à le tuer allez la panthère a tué le dernier satyr le dernier lieutenant c'est à du coup c'est à ça je vais me rapprocher de mes camarades pour les soigner ouais après je suis petit donc je sais pas et ça te fait sortir de ta boule électrique aussi en plus je me demandais un truc papy papy golemont il fait quoi il s'est blanqué lui il prend des notes il garde omelette il garde omelette mais il s'est bien il prend un mocha à ce rôle là lui il aura une nouvelle histoire à inventer comme ça il prend tous enfin ouais bah c'est sélectif donc pas les ennemis ah yes merci merci c'est à Mayal Mayal tes adversaires regagnent de la vie oulala d'alors Mayal bah je vais attaquer celui qui leur redonne de la vie j'ai pas fait attaquer mon élémentaire pardon ah oui ok du coup il va attaquer Iris très bien ça va être un peu ouais ça va pas être assez c'est ton moment la musique c'est tard alors 15 plus son bonus c'est pas assez elle parvient à esquiver donc voilà elle est toujours là et elle a toujours désolé Flamouille ta prestation ce soir ne m'a pas impressionné elle a toujours deux images avec elle la scène est hyper drôle quand même parce que t'as Iris Mek avec ses images moi qui suis avec mes images pendant que je suis en train de jouer du banjo quand même tu vois je veux dire le truc est énorme quand même on est quand même sur beaucoup de musique alors et bien du coup 6 points de dégâts pour Sae le deuxième doit pas passer je pense à 11 pour toucher donc 6 points de dégâts bah 6 et 6 du coup pourquoi 6 et 6 ah oui oui tu doubles tu doubles les dégâts de ta flèche bah faut que tu relances un D8 en fait c'est pas c'est pas automatique c'est que tu rajoutes un D8 de dégâts ah oui donc ça peut être plus que 6 faut que tu rajoutes un D8 super pour moi ça pouvait être plus que 6 non ça double pas tu rajoutes un D8 de dégâts en fait à ton attaque elle est bien cette capacité là ça est donc du coup ça est tu prends 14 points de dégâts 14 parce que j'avais déjà enlevé 6 c'est bien tu venais de nous guérir de 14 t'en as pas gardé un peu sous le coude là comme ça ça va j'en avance c'est pour cul quoi euh Mibi je t'ai dit de laisser ma famille tranquille avec la musique de western là c'est parti Papa ! Et du coup, est-ce qu'il y a plus 2 sur chacun de mes piu-pioux ? 5 et 5, 10. Oui, du coup, ça s'ajoute. 10, 11, 12. 6, du coup ? Ouais. Comment tu veux le faire ? On a 48 ! Elle me finit ! Je voulais la finir. Bah, je fais ça, je fais j't'ai dit de laisser ma famille tranquille. Elle est capoute ? Piou, 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 vas-y, sneaky ! Sneaky Power ! Mais Monsieur Sneaky dans l'oreille ! Avec une pierre ! Vous voyez Mibi qui, dans un moment de colère, pointe du doigt, hérissemée, les flèches magiques qui partent de ses mains la frappent de toutes parts. Elle ne s'y attendait pas. Et elle s'effondre au sol, morte, ouah ! Et la phase 2 du boss. Elle s'écroule donc au sol. Et c'est un véritable cataclysme qui s'abat sur toutes les créatures qui regardent la scène. Au moment où le corps inanimé d'Hérissemée tombe au sol, une vague de stupéfaction semble parcourir toute l'assemblée. interdit face à ce qu'il vient de se passer, les fées, les dryades, les lutins, et toutes les autres créatures étranges qui assistaient à cette obscure confrontation ont les yeux fixés, écarquillés, sur le corps de la reine. Gigi semble lui aussi totalement figé, les yeux braqués sur Hérissemée. Vous voyez qu'il commence à paniquer, à regarder Mibi, à regarder tout autour de lui, puis progressivement, vous voyez que les yeux de chaque lutin, chaque satire, chaque faune, centaure, dryade ou fée, commencent à se tourner dans votre direction. La panthère étoilée, qui reste encore, commence alors à approcher de Mibi, d'eau éclatante, à gripper une manche et à tirer un peu. Et commence à vous emboîter le pas et à prendre la direction par laquelle vous êtes arrivé. à toutes enjambées. Est-ce qu'au passage, je peux dire à Gigi de venir avec nous ? Oui. Gigi, d'ailleurs... Je vais toujours prendre... Et s'il ne réagit pas, ouais, je le... Il a l'air, effectivement, d'être interdit. Donc, Ode l'attrape, le prend sous le bras et commence à courir un mec. Ah non, je ne peux plus te prendre, t'es trop grande maintenant. Moi, je peux courir. C'est ça. Tandis que vous êtes en train de... Oh, t'as vu ? T'as vu ? Tandis que vous êtes en train de courir, le ciel semble se teinter de marbreux violettes. Je suis libérée ? Oui, tu es libérée, pardon. OK. Parce que si je reste là, personne ne pense à me récupérer, non ? T'as fini avec tes conneries, Mayal. On sait que tu visais mal, mais bon, là, t'as quand même fait fort. Effectivement, tu... On ne s'est pas aperçu que t'étais enchantée. Il s'est passé quoi ? Je ne me souviens pas. Tu reprends tes esprits, tu vois tes camarades qui commencent à fuir et tu leur emboîtes le pas. Tandis que vous êtes en train de courir, le ciel semble se teinter de marbreux violettes et une voix familière s'élève alors. Musur Patrice est donc tombée. Je peux désormais reprendre la place qui était mienne. Et c'est grâce à vous. En levant les yeux au ciel, vous voyez que les marbrures violettes se dispersent pour former d'innombrables étoiles violettes qui viennent former dans le ciel la silhouette d'une créature chimérique à buste de femme et à corps de lion. Revenu devant le portail, la panthère qui était avec vous commence alors à son tour à disparaître en d'innombrables filaments violets pour rejoindre le ciel et former une sorte de constellation. Je ne resterai pas là si j'étais vous. Vous arrêtez les collections de Jean ? Rendez papy, t'as pas de réponse franche, t'entends juste un... C'est amusant. Bon bah restons pas là comme elle a dit. En fait on a juste remplacé une méchante reine par un truc encore pire je crois. Ouais bah ça en fait un de moins quand même. Pas notre problème ! Voilà. Je sais pas ce que ça le soit. Tant que le monde chromatique reste de son côté et nous d'une autre. vous traversez donc le portail c'est ça ? Tarte au vert. Tarte au vert ou vert au tard s'il faut le dire. Moi je ne comprends pas ce qu'ils disent mais je me casse si je vois une porte. C'était le mot magique passer le portail. Grimil vous suit également il était sur... Il y a de la tarte au vert ? Sur l'omelette. Et il passe le portail. La musique c'était vraiment de l'autre côté quoi. C'est super silencieux de l'autre côté. Vous êtes passé donc de l'autre côté du portail. Il y avait un orchestre qui nous accompagnait tout du long. Ils ne sont pas passés. Non j'ai rangé le banjo c'est bon j'ai rangé le banjo. Courrez ! Ça sortait de là ? Le portail est franchi par la toute dernière personne et tandis que vous mettez le pied de nouveau dans votre monde vous voyez le portail derrière vous commencer à émettre des sortes de battements. Comme ceux d'un cœur. Et puis tout d'un coup l'air qui ondulait à l'emplacement du portail semble devenir parfaitement stable et calme. Gigi semble toujours affolé. Il regarde ses mains et il s'exclame enfin il s'exclame en regardant Mibi avec des larmes plein les yeux la magie elle elle n'est plus je ne la sens plus elle m'a abandonné je 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 l'ai perdu. on a retrouvé nos tailles normales oui vous avez retrouvé toutes les caractéristiques normales et Mibi tu tu sens que toi aussi quelque chose semble te manquer je vais je pense je vais juste me précipiter sur lui et le serrer dans mes bras tu ressens effectivement le même vide de ton frère comme si ces ces voix qui t'accompagnaient comme si ces choses qui 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 semblait t'accorder un pouvoir avaient disparu ou du moins c'était tu à la suite de oui je lui dis c'est pas grave c'est pas grave il s'englote c'est il prend alors il a l'air de prendre conscience en fait que tu es là que c'est vraiment toi il te rend ton étreinte et il te dit mais tout ce que j'ai fait tu comment peux-tu me pardonner et bien je pense que on aura du chemin à faire mais au moins on pourra le faire ensemble cette fois très bien à la suite de ces aventures notre récit va connaître une petite ellipse après avoir pris un repos plus que nécessaire à l'ancien village au gnome pour y reprendre des forces penser les blessures et changer sur les derniers événements Mibi accompagné de son frère Gigi entrepris de prendre la direction d'un vieux monastère qui l'avait déjà mis le vieux Grimmil bien content d'être sorti du monde chromatique reprit son chemin sillonnant la forêt ancestrale du Gidenvik laissant derrière lui une once de mystère à savoir c'est toujours pas exactement qui il était ce qu'il voulait ni ce qu'il était capable de faire suite au départ de leur ami les aventuriers de la compagnie de la cuillère prirent la décision de se rendre à la capitale du royaume accompagné d'une musicienne en quête de nouvelles histoires à chanter là de nouveaux défis les attendront ça est à la suite d'une révélation que vous découvrirez juste après le grand final en scène post-générique restez jusqu'à la fin s'engagera à étudier plus avant la menace venue du nord afin d'aider les peuples du sud dans ce qui les attend quant aux trois autres Mayal Aude et Eldebaf et bien leur aventure vous sera contée dans une saison 3 qu'il ne faudra pas manquer et voilà pour cette saison 2 qui s'achève ainsi donc la fin de cette saison 2 mais ne nous quittez pas tout de suite car comme je l'ai dit il va y avoir une petite scène post-générique après le générique de fin que j'imagine vous ne voudrez pas manquer vous ne vous inquiétez pas tout de suite voilà c'est que le piano et tout moi je suis pas loin et voilà on va laisser se finir la musique et on va également vous annoncer un certain nombre de choses pour la suite des désongetés ainsi que faire un certain nombre de remerciements qui sont de coutume sur une fin de saison voilà vous en effet les désongetés reviendront pour une saison 3 mais pas à partir de septembre puisque nous allons prendre un petit peu de temps avant de revenir et nous allons réserver une petite vidéo qui va sortir d'ailleurs dans les prochains jours sur la chaîne youtube à ce sujet pour tout vous expliquer pas de panique je vais pas le faire ici parce que c'est pas c'est pas le lieu ni le moment tout ce qu'il vous faut retenir pour le moment c'est que l'émission prend une petite pause à durée indéterminée mais qu'elle reviendra ça je vous en fais la promesse d'autre part je voulais également adresser un certain nombre de remerciements en cette fin de saison notamment à des personnes qui vont nous quitter pour voler vers d'autres projets personnels et dans lesquels nous leur souhaitons beaucoup de chance et de réussite alors c'est avec un petit point d'émotion que j'adresse un merci à Milk donc interprète de Mibi sur les deux saisons des désongetés que nous avons fait ainsi qu'à Timmy aka Sae sur cette saison 2 tout d'abord merci pour votre implication à tous les deux dans l'aventure et votre roleplay je voudrais également adresser un remerciement tout particulier à Bédragon notre monteur sans qui la qualité de la chaîne ne serait pas ce qu'elle est devenue et donc on lui doit énormément notamment sur sur la saison 2 ainsi que la moitié de la première saison voilà il a fait un gros gros travail de qualité de montage sur la chaîne et il s'envole lui aussi vers de nouveaux projets qu'il va qu'il va mener de son côté et j'espère qu'il va y rencontrer la réussite qu'il mérite vous allez tous manquer énormément à l'équipe et voilà à tous je vous adresse toute la gratitude que je peux avoir envers vous merci également à celles et ceux qui restent évidemment Mayal interprète de Mayal et puis à Image alias Eldebaf et puis aussi à Ibilia merci beaucoup pour ta venue sur cet épisode et merci de nous rejoindre à compter de la saison 3 pour compléter l'équipe donc ça c'est on va tout fracasser on a été trop bien ce soir c'est l'annonce de venue c'était un bon échauffement je trouve c'est ça t'as commencé par un boss final de saison c'est ça je pense qu'il faut pas faire mieux comme nous avons une belle petite mise en jambe donc voilà effectivement après avoir vu son nom pendant deux saisons au générique pour nos graphismes elle rejoint le cast donc vous verrez son nom en plus au générique aussi parmi les joueurs et joueuses donc c'est un vrai plaisir personnel de te trouver à la table en plus d'avoir eu plaisir de travailler avec toi je vais avoir le plaisir de continuer de te faire jouer et puis bah voilà après plus personnellement moi je voulais adresser un remerciement à ma compagne qui me supporte au quotidien et à droit à toutes mes digressions de scénario c'est pas toujours facile au quotidien mais elle le vit bien merci également à Maureen Cazuli pour les magnifiques illustrations que nous avons eu droit pour cette saison qu'elle a produite merci à Scott Buckley Tabletop Audio et Epidemic Sound pour les musiques et ambiances des épisodes et enfin merci à vous d'avoir regardé cette saison d'avoir liké commenté les épisodes merci énormément aux tipeurs qui nous ont soutenus et d'ailleurs Grimmil était un personnage proposé par Mamoutre qui avait pris le pack de création d'un PNJ merci aussi aux personnes qui composent la communauté LDSJ les dérouleurs comme on les appelle je vous laisse faire tous les jeux de mots que vous voulez avec des rouleurs merci aussi aux invités qu'on a pu avoir lors de cette saison je pense à notre cher Romuald donc Cyprien de la chaîne Le Sénarurgien et également à Sébastien de la chaîne Fumble Play nouvellement Critical Play voilà n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font et puis voilà dans l'interprétation de leur personnage c'était très fun à regarder en tout cas il y a des chances qu'on retrouve gros level lors d'une occasion qui ne sera peut-être pas dans la saison principale notre cher ami Guild mais ça pour l'instant je ne vais pas en dire davantage c'est ton cours de discussion je suis un peu de tisine et puis voilà merci à tous et à toutes on va vous laisser profiter du générique de fin merci à vous c'était un plaisir parce que bon il y a quand même quelqu'un qui est au scénario derrière quelqu'un qui fait des cartes qui les fait du même la carte du monde elle est faite elle est faite à la main c'est un sceau à la main c'est des trucs de fou tu les mets en ligne d'ailleurs il y a d'autres cartes qui vont sortir pendant l'été parce que j'ai pris du retard sur le fait de vous proposer les cartes sur lesquelles on joue ces cartes qui étaient prévues ce soir vous les retrouverez également disponibles sur le Tipeee donc voilà vous pourrez les télécharger merci à tous et toutes on va vous laisser profiter du générique de la scène post-crédit etc et puis que dire que dire si ce n'est prenez soin de vous amusez-vous mais n'oubliez pas les dés sont jetés on vous fait des gros 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 bisous à très bientôt ciao ciao et merci les modos à très bientôt Tandis qu'un prêtre bleu était en train de méditer au cœur du temple d'Orun, de la capitale, il commença par respirer, puis expirer, inspirer, expirer, et ainsi de suite. Au fur et à mesure, ce mouvement répétitif prit écho en lui comme celui des vagues qui viennent et qui repartent. Progressivement, son subconscient prit le dessus sur son conscient. C'est alors qu'une chose tout à fait inédite se passa pour Sae. Il suffit ! Les seconds couteaux ont prouvé leur inefficacité. Il est largement temps de passer aux choses sérieuses. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...